Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai réuni un mélange d'Avengers, on ne sait pas trop ce qu'il se passe, un plateau qui se découpe, qui se rencontre, mais en même temps c'est un peu l'ambiance de cette année avec des nouvelles têtes, des têtes qu'on a l'habitude de voir. Il y a quelqu'un à côté de moi que je présenterai à la fin, qui est-il ? On ne sait pas trop, c'est le présentateur mystère. Non, je vais commencer par toi du coup, parce que j'en ai trop dit. Comment ça va Léo ? Écoute, ça va très bien, j'ai l'impression d'être le présentateur sans le salaire. C'est tout le concept. Vous pouvez participer à mon Tipeee, ça m'arrangerait. C'est tout le concept de cette cinquième personne, tu vois, on s'est dit. Non mais déjà, ça fait plaisir de te revoir, parce que c'est vrai, il y a une émission A5, on en avait fait un peu de temps en temps l'an passé. J'aime bien l'idée, on va avoir plein de sujets justement ce soir à discuter et tout. Comment tu vas, t'étais passé ? Je ne sais même plus quand tu m'as dit qu'on avait gagné ensemble un jeu la dernière fois qu'on passait dans Popcorn. Bah non, je t'ai surtout dit que j'avais gagné à tous les jeux auxquels j'ai participé dans cette émission. Non, c'est un plaisir d'être de retour. Je vois le nouveau plateau qui est exceptionnel, donc je suis très content d'être là. Bah écoute, ce soir en plus ça va être chaud parce qu'on a un jeu, je peux vous dire que c'est un peu casse-gueule, puisque c'est risque tout. Ce soir, ça peut être... On adore. Ça peut finir un Popcorn en Salambéance. Voilà, il y a un monde... Il est là, il est beau, il est historien, il est rugbyman, on ne sait plus vraiment comment le qualifier. On est vraiment un petit peu du Pidufou là. C'est vrai qu'on m'a sauvé sur un réacte récemment aussi. Comment tu vas, Rive ? Bah écoute, ça va, écoute, ça fait plaisir, comme tu disais, découvrir le nouveau plateau. On ne s'est pas vus depuis la saison derrière, donc je suis très content d'être là. Écoute, je suis dans la boucle rugby en ce moment avec la Coupe du Monde. On sort de la boucle aussi documentaire avec la vidéo de Verdun. Mais voilà, ça fait plaisir de voir du monde et c'est trop chouette. Bah écoute, on va en parler en plus justement de rugby. C'est vrai qu'on a dans le chat... Oh le rugby ! Oh le rugby ! On n'en a pas encore parlé en plus dans Popcorn, mais comme d'hab, un régal. Juste à côté de toi, on a une première. Mais quelqu'un que vous connaissez, si on s'était dit que les origines de YouTube, c'était Diablo X9, qu'en est-il ? Je suis vraiment en train de me comparer à Benoît là. Non, c'est... Allez, tout va bien. Marie, alias EnjoyPhoenix, ça me régale que tu sois dans Popcorn ce soir. Merci beaucoup. Bah non, merci de m'avoir invitée. Je suis trop trop contente en fait, je regarde l'émission depuis ultra longtemps. Et tu vois, quand tu viens de YouTube, c'est pas évident de t'imposer sur Twitch et tout. Donc quand tu m'as proposé de venir, en vrai, j'étais un peu en mode fangirl, quoi. D'ailleurs, mon mec me regarde, je sais, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Tremble pas, ça va être gênant ». J'étais « Ok ». Non, je suis hyper contente. C'est trop cool, c'est vrai que tu m'as envoyé un message, je savais pas forcément que tu suivais. Je me suis dit « Bah, ça peut être cool », parce que c'est vrai que beaucoup de gens te connaissent justement un peu de tout ce que t'as pu faire sur YouTube, Insta, etc. Mais c'est vrai qu'à côté, t'as quand même une bonne merde dans toi, quoi, qui se bute à WoW et qui stream. Tu streames de temps en temps sur Twitch aussi. Non, ça fait trois ans, dis-toi, trois ans déjà. Et du gros raid, quoi. Là, t'es un. C'est du gros WoW hardcore. Exactement, c'est du WoW hardcore en ce moment. Mais je pense qu'on a tous le même truc quand on découvre Marie sur Twitch. À chaque fois, on se dit « Attends, c'est vraiment elle ». On a toujours le même dub tous, tu vois. Et là, tu continues en ce moment en fonction du petit… Tu streames que du WoW, en fait ? Non, je ne streames pas que du WoW, je fais pas mal de Let's Play, du React et tout. Mais WoW, c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur, parce que c'est le jeu que je préfère. C'est le jeu sur lequel je suis plus à l'aise. Je crois que j'ai vraiment créé la commune autour de ça, donc voilà. Ça régale, putain, c'est incroyable. On voit des petits streams. Les gens qui… Ah, on avait une cam furtive, parce que je ne comprenais pas le chat. Tout le monde qui était en mode « Oh là là, point d'interrogation, etc. » Oui, elle joue un gobelin, Marie, en effet. Non, c'est Tev qui a apparu au milieu, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est donc du coup Tev de Ici Japon, qui devait faire une petite apparition dans Popcorn pour nous parler de son projet, on en parlera tout à l'heure. Malheureusement, il y a quelques petits soucis, etc. Donc, on a dû se planter légèrement en régime. Mais je vois des Tev le boss. Mais voilà, d'où l'explication, je ne comprends pas. Je n'ai pas vu, moi, ce qui s'était passé. Et en bout de table. Oh, il est là, Antoine. Non, mais regarde-toi, toi. Monsieur Simon Pech, comment ça va ? Ben, mec, ça va trop bien. Encore une fois, trop plaisir de faire partie de cette nouvelle saison. Le plateau tue, vraiment, genre, c'est trop beau. Non, merci pour l'invitation. Mais tu n'as pas les ligaments pétés, toi ? Tu n'as pas un truc comme ça ? Tu as l'air d'aller très bien pour quelqu'un qui… Oui, oui, oui. Vous voyez, Heal the Road. Bien sûr. Ils ont l'idée, tu veux essayer le chase tag vite fait et tout. Moi, 100 kilos à 1m91. Si, si, bien sûr, pas souple du tout. Je me suis défoncé des ligaments croisés. Donc, il n'y a plus rien qui tient. Là, dans une semaine et demie, c'est opération. Là, tu n'es pas en béquille parce que les ligaments… Non, non, mais c'est ça qui est frustrant avec les ligaments croisés. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux recommencer à marcher normalement et tout, etc. Sauf que ton genou est quand même moyennement fiable. Donc, il vaut mieux te faire opérer pour le reconsolider. Il y en a, il reste 3, 4, 5 ans avec les ligaments fracturés jusqu'au jour où ils se disent « Bon, ben, j'ai 3 mois à tuer, je me les fais opérer. » Donc là, profitez de moi parce qu'après, on ne se voit plus avant de la rééducation et tout derrière. Après, tu as genre bien 6-8 mois de rééducation. Je voyais dans le chat, il allait passer pro, c'est bête. Voilà, c'était… Tu t'es fait les ligaments. C'est fini pour moi. Ni plus ni moins ça, petite TwitchCon. C'est vrai qu'il y avait eu… De temps en temps, tu as des accidents, la TwitchCon. Il y avait sauté dans une piscine. Horrible. Ouais, TwitchCon Los Angeles, vers là-bas, en Californie, où en gros, piscine à mousse à moitié, sauf qu'ils n'avaient pas mis assez de mousse. C'était péter le coccyx en retombant. Et voilà, t'es la légende française. Ça a été filmé ou pas ? Ouais, j'ai des vidéos de ça et je t'en montrerai. Et à chaque fois que je montre la vidéo, évidemment, tout le monde fait « Ah ! » Moi, le genou, c'est vrai que les os qui se pètent et tout, c'est quand même pas forcément le plus gros plaisir. On peut avoir des petits kings, des petits plaisirs, etc. Tu parles d'expérience, il y a un truc qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps ? Ah ouais, ça c'est… Toi, tu t'es déjà pété un truc ? Bah… Non mais il me disait tout à l'heure que sa belle-mère quand même me suivait depuis que je me suis pété la clavicule. C'est vrai, ouais. Mec, je veux te dire, ça a créé des communautés. Je sais pas si tu te rappelles, dès que je me suis défoncé la jambe, une des premières personnes à qui j'ai envoyé un message, c'est toi en mode « Bon gros, je sais que t'es le boss pour ce genre de trucs. » Genre, c'est quoi les conseils ? C'est vrai que j'ai pas répondu en plus. Non, si, si. Ah si, ok, je viens de le souvenir. Non, non, si, t'inquiète. T'étais en mode « Ah ouais, gros, la galère, t'as fait ça comment et tout. » Ah, ok. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. J'avais peur en fonction. Tu l'avais orienté vers un médecin et tout. Mec, je te conseille, lui, il n'y a pas meilleur en fait. Non, c'est vrai que c'était pas prévu, mais ça m'a donné envie. On parlait kink, tu sais, de trucs un peu comme ça. Ça va pas être truc sexuel, etc. C'est bizarre pour l'instant. Vous avez pas des délires de vidéos un peu bizarres que vous kiffez regarder ou qui se retrouvent dans votre TikTok ? Non, c'est... Oh là, 100% Marie, elle a des trucs chelous. Hier soir, je me suis endormie devant un live TikTok d'une nana qui, tu vois, elle prenait des espèces de jouets comme ça en silicone. Elle injecte en fait de la crème à l'intérieur et elle fait comme si elle l'éclatait des boutons, tu vois. Et moi, j'ai regardé ça pendant une heure. Je pensais pas du tout que j'allais kiffer. Il y avait une petite musique genre spa et tout, ok cool, trop mignon. J'étais là, genre, et ça m'a endormie. Mais moi, je comprends parce que j'avoue que c'est sûrement un peu bizarre. Mais sur TikTok, j'avoue que j'ai un peu la méta aussi des trucs satisfaisants, des boutons qui s'enlèvent. Ah ouais, non, moi, je les ai vite zappés là-dessus. Ah ouais ? Tu peux me les envoyer. Je suis archi jaune. Les repasses, t'en fais pas. Juste, dégage pas en fait, s'il te plaît, parce que... Il est en demande. Non, vous avez rien. Si, moi, j'ai... Alors moi, c'est pas sur TikTok, mais genre, moi, quand il est 3h du matin, je sais pas quoi faire. J'adore regarder des hymnes nationaux. Genre, en fait, les mecs qui chantent des hymnes nationaux dans des stades à 3h du matin. C'est vrai que t'as ça, toi, je crois que c'est encore plus bizarre que les boutons. Et tu sais qu'on a poussé tellement loin le délire qu'on a fait une tier liste des hymnes nationaux en live, et avec à chaque fois version musicale, version chantée en stade, etc., avec l'histoire des hymnes. Mais moi, je sais pas, il y a un truc avec les hymnes nationaux, quand c'est chanté, quand il y a tous les gens dans le stade qui se mettent à reprendre les paroles, et je sais pas, il y a ce truc un peu satisfaisant. Très bizarre, je sais, mais... Bon, moins pire que des gens qui se font exploser des boutons, jusque-là, ça va. Ouais, mais à 3h du matin, quand même. Non, mais ça a démarré sur Kink, ça a vite dérivé. Enfin, j'espère que c'est que dans le cadre des lives, j'imagine, mon chéri, ce soir, de l'Albanie. Rive en slip ! Rive, voilà, il en faut peu, tu es le Flower of Scotland et tout, ça dit... Tu vois, il a la ref. Directement, le meilleur hymne, peut-être ? On avait mis l'hymne italien très, très bien. L'hymne français est vraiment très particulier. L'hymne russe, en vrai, est vraiment chouette. Et ouais, le Flower of Scotland, l'hymne écossais, vraiment... Oh là là, si jamais, si jamais il y a de l'amateur. Non, vous, Léo Simon, pas de... Moi, en vrai, je suis assez sensible à l'ASMR. C'est un truc, je le fais quasiment jamais, parce que je me sens un peu coupable quand je le fais et que ça marche. Coupable de quoi ? Je sais pas, je trouve ça bizarre quand même, tu vois. J'ai le recul instantané où je dis, c'est bizarre de kiffer... Mais quel type d'ASMR ? Parce qu'il y a plein d'ASMR différents. Alors, je déteste les gens qui mangent des trucs, des briques leur bouche, c'est horrible. Mais je sais pas, les gens qui tapent leurs ongles sur une tasse, tout ça, je trouve que ça marche trop bien. Exactement. Non, mais tu rigoles, mais je suis exactement dans le même délire. Et genre, moi, ça fait longtemps que je dis que j'aime bien l'ASMR. Pareil, je suis pas fan des bruits de bouche. Mais une fois que tu trouves... Alors, eux, ils s'appellent les ASMRtistes, en mode ASMR artiste. Et une fois que tu trouves le tien, genre moi, j'en décroche plus. Il y a plein de gens qui regardent des vidéos et tout de ma chaîne, sans savoir que derrière, j'ai passé 20 heures à les monter, à me buter avec un mec qui s'appelle Marcel, qui m'expliquait qu'il faisait un roleplay genre libraire derrière, tu vois. Donc ça enlève ça. C'est un youtubeur français ? Ouais, sa chaîne, c'est Selmar à ASMR. J'en ai déjà parlé, le mec me connaît et tout. Mais genre, il fait 20 000 vues, c'est un daron et tout. Mais je sais pas pourquoi, ça marche sur moi. Non, mais moi, je comprends. Parce que c'est vrai qu'à ASMR, on en avait déjà parlé un peu ici et tout, c'est très qui tout double. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment, ça les gêne, ça les crispe, etc. Moi, j'ai un peu ce truc de ça me calme, ça m'apaise. Ensuite, il faut trouver ce que t'aimes. Mais t'as jamais... T'aimes Marie, toi ? Moi, j'aime bien l'ASMR. Mais pareil, en fait, ils appellent ça des triggers. Donc c'est vraiment des sons très particuliers sur lesquels tu vas réagir ou pas. Et par exemple, moi, j'aime bien tous les bruits avec des objets en bois, ce genre de choses et tout. Je sais pas, ça me calme bien. J'aime bien ça. Mais pareil, les bruits de bouche, je suis pas... Non, mais de toute façon, après, tant que tu trouves ton truc qui peut soit t'aider à t'endormir ou autre, je sais que même les délires de bruit blanc, par exemple, etc. Y'a que Reeve, hein. Reeve, il est... T'as l'air assez hermétique. Non, mais je pense que c'est genre 60% des gens qui aiment pas trop, etc. Et t'as une communauté, mais à un moment, ça se disait pas trop, limite, tu vois. En mode, t'es bizarre si t'aimes. Bon, c'est un truc... Mais après, il y a plein de gens qui disent ne pas aimer et qui ont juste écouté des trucs bruits de bouche et tout. Ouais, ou des chuchotements. Ils pensent que l'ASMR, c'est du chuchotement, ouais. En vrai, testez ce soir un petit ASMR très classique. Vous allez peut-être vous surprendre. Ça a vite été connoté sexuel, justement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont abusé de ce trait-là du délire. Et du coup, forcément, ça a chargé encore plus l'image weirdo, un peu. Ça dit des petits hymnes en ASMR, peut-être, pour... Je vais peut-être me laisser tenter. Peut-être pour t'amener tranquillement au sommeil. On parle d'hymnes, etc. Forcément, ça donne envie d'ouvrir un sujet dont on n'a pas encore parlé dans Popcorn. Et pourtant, puisqu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde de Rugby qui se passe en France. Vous avez dû suivre quand même un petit peu. Moi, j'ai eu la chance d'être invité pour aller voir un match. Donc, du coup, le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est Adidas, d'ailleurs, Adidas qui a décidé de nous sponsoriser, justement, ce moment. C'est très cool. On s'est dit, on arrive, qui est fan de rugby. On va parler un peu, justement, de la rugby. De la rugby. Bonjour. Enchanté de l'e-sport. De l'on-vali. Mais c'est vrai que moi, sur le match d'ouverture, j'avais pris une vraie claque parce que je ne suis jamais allé voir un match de rugby en vrai. C'est moi au cadrage, si je peux me permettre. Du coup, tu as vu la cérémonie d'ouverture et tout, quoi ? Alors, je suis arrivé juste après la cérémonie d'ouverture, mais ce n'est peut-être pas plus mal parce que ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que l'ambiance, les gens qui sont à fond, etc., la ferveur en plus. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir toute cette nouvelle génération avec les Duponts, les Benoît, etc., qui régalent même les... Il a quel âge, Olivon ? Olivon, écoute, il a 27, 28, un truc comme ça. Peut-être légèrement plus âgé. Oui, mais tu vois, mais c'est quand même une nouvelle génération qui arrive en équipe de France aussi, quoi. Puis là, tu as Louis Bielbiarré, 20 ans, le futur de l'équipe de France qui est là. Oui, c'est tellement de jeunes talents qui arrivent. Cyril Baye aussi. Tu as tellement de mecs qui émergent et dont c'est leur première Coupe du Monde. C'est incroyable. Mais je suis curieux dans le chat. Est-ce que vous... Tu ne fais pas genre, tu connais... Non, honnêtement, moi, je suis un rugby. C'est-à-dire que je connais les... Je connais les... J'aime le sport. Donc forcément, je connais les règles. À l'époque, je regardais un peu les résumés à chaque fois, tous les ans, les 6 nations, etc. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'ai pris une claque d'aller au stade parce que tu sens une ferveur de fou. Comme d'habitude aussi, les sports co, quand tu vois, bon, l'équipe de France jouer, tu as toujours un truc un peu en mode... Ici, vous avez vu des matchs, peut-être même Coupe du Monde ? Est-ce que vous regardez pas trop ? J'ai regardé le match d'ouverture parce qu'une Coupe du Monde, c'est forcément... Bon, ben alors. Tout va bien. Je casse des trucs. Une Coupe du Monde, c'est forcément spécial. Et puis, quand c'est la France qui joue, j'ai tendance à regarder quel que soit le sport, en fait. Et effectivement, c'était un match sympa. Je crois, Marie, tu as maté un match récemment, toi. Ouais, j'étais à Lyon et j'ai vu, du coup, le All Blacks Italy. Et très, très gros match. Bah écoute, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de rugby. Déjà, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça parce que, en fait, je trouve que c'est un beau sport. Les gens se respectent pas mal. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est beau à regarder, en fait. Alors que le foot, c'est pas trop mon truc. Mais le rugby, vraiment, j'ai kiffé. J'ai découvert quelque chose, quoi. Écoute, ouais, j'ai toujours bien aimé ça parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu différent, quand même, comme sport. Et puis, ouais, t'as envie de te plonger dedans. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Et pour le coup, les pauvres Italiens, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, là, c'était une boucherie. Compliqué, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu curieux. Rive, pour ceux qui ont peut-être pas forcément suivi DeFou, etc. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous faire un petit update, justement ? En gros, ça ressemble quand même pas mal à une coupe du monde de foot pour ceux qui suivent en général. C'est-à-dire que vous avez des phases de poule avec les deux premiers qui sortent. Sauf que là, on va directement en quart de finale. La France est dans une poule relativement compliquée parce que, du coup, on était avec la Nouvelle-Zélande en ouverture. En fait, les tirages au sort ont été faits très, très tôt. Du coup, ce qui fait que les chiquiers du rugby mondial ont eu le temps de changer. Du coup, ce qui fait que ceux qui n'étaient pas très bons il y a deux ans lors du tirage sont devenus très forts. Et donc, ce qui fait qu'on a, nous, notre poule avec France, Nouvelle-Zélande. L'Italie, en vrai, qui, à part, on va dire, un peu l'accident de la semaine dernière, vraiment a progressé ces dernières années. On les joue en plus, ça, non ? On les joue. C'est notre dernier match de poule. Donc, en gros, c'est un peu, c'est notre huitième de finale. C'est-à-dire que si on perd contre l'Italie, c'est même pas la peine d'aller en quart. Et en quart de finale, on croise avec la plus grosse poule de cette Coupe du Monde qui est la poule de l'Irlande, première nation mondiale, de l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et de l'Ecosse. Donc, ils sont les trois dans la même. L'Ecosse qui est bien montée en puissance. Et donc, on attend le dernier match aussi de cette poule-là, ce week-end, le gros match à l'enjeu entre l'Irlande et l'Ecosse pour voir de qui on va hériter. Donc, si on va... Là, pour l'instant, on va battre l'Ecosse. Donc, on verra si ce sera le cas. L'Ecosse, c'est un peu aussi le match de leur génération. Donc, on verra. Mais voilà, la France, c'est... Là, le dernier match qu'on a joué, c'était qu'on a Namibie. On l'a racolé 96-0. Enfin, 96-0, non. Ils ont mis quelques points, mais en gros, on les a vraiment surdominés. Et c'est la plus grosse victoire de l'histoire de l'équipe de France en termes de points d'écart. Voilà. Mais sauf qu'on a perdu Antoine Dupont. Ça, c'était un peu gueule de bois. C'est-à-dire que tu gagnes contre une équipe faible, mais sur un mouvement un peu malheureux, ça arrive, il se fait fracturer. Antoine ! Alors qu'il se prend une fracture. Alors, on avait peur que ce soit le planche orbital, parce que si c'était planche orbital, c'était fin de coupe du monde. Du coup, ça était juste une fracture au niveau de la pommette. Il est en masque, il peut jouer des jeudis. Alors oui, le masque n'est pas autorisé. Tu n'as pas le droit de jouer avec le masque. Donc, il ne jouera pas face à l'Italie. Ça va être trop juste. Il a un avis de chirurgien, là, le 9. Ils ont annoncé ça, là, aujourd'hui. Le 9 octobre, il y aura avis du chirurgien pour voir s'il joue face à l'Afrique du Sud. Mais le risque, c'est qu'en fait, ce que l'expliquent les médecins, c'est-à-dire que là, si tu te casses la pommette, c'est un peu le pare-choc de tout ce qui est les yeux, le cerveau et tout. Donc là, c'est le pare-choc qui a sauté. Donc, si tu prends le risque de rejouer trop vite, c'est le risque que tu aggraves cette blessure. Après, l'idée, c'est pas de... Au rugby, en général, les chocs à la tête, c'est pas censé arriver. Mais c'est l'Afrique du Sud. Ou c'est la climat, avec le Namibien qui rentre dedans, parce que c'était bien, avec 96-0. Ouais, c'était 96-0. J'avais un doute si tu avais mis des points ou pas. Mais en fait, c'est juste que l'Afrique du Sud, ils sont connus pour être hyper rugueux. En fait, ils font autant de la salle que du rugby, si tu veux. Donc, vraiment, les mecs, ils aiment bien le contact. Et quand tu sais que le 9 en face, qui est en plus le maître à jouer de l'équipe... Meilleur joueur du monde, pour ceux qui... Meilleur joueur du monde. Antoine Dupont, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est Kylian Mbappé au football. C'est-à-dire que c'est ce niveau de star power, de niveau... Enfin, sur le terrain, il est exceptionnel. Je me permets, il y a eu une vidéo de Brut avec une rencontre Antoine Dupont-Zizou. Incroyable. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y a... Les deux introvertis et tout. Ah, c'était... Il s'était tellement bébou ! Ah, c'est un bébou ! C'est un peu Zizou qui anime. Mais putain, c'est beau ! C'est pur, quoi ! Non, mais c'est fort, quoi. Et en plus, il y a France 2 qui a sorti un super docu aussi sur la dernière année de Dupont. Donc, ils appellent ça en Krabos. Donc, c'est chez les jeunes en Espoir, où ils jouaient à Hoche dans le Gers, tu vois. Et en fait, dans son équipe de jeunes, tu as Aldrit, tu as Gelon. En fait, c'est que des cracks, tu vois, qui sont maintenant en équipe de France. Et voilà. Mais super docu, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Et donc, oui, voilà, c'est ça notre programme. On va jouer avec l'UQ, du coup, à la place de Dupont, à la Charnière, avec Jalibert. Donc, en vrai, c'est des excellents joueurs. Et donc, face à l'Italie, on doit gagner. On doit gagner. OK, pour aller ensuite. On est bien quand même parce que là, on est troisième équipe. C'était un peu le... Ouais, c'est ça. Là, on est bien. On est premier, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Et là, on va jouer l'Afrique du Sud. Et après, la demi-finale sera plus facile parce qu'en fait, il y a des côtés avec l'Angleterre qui n'est pas très, très bien. En demi, soit on tape l'Effidji, soit l'Angleterre. En gros, dans les projections. Donc, on va voir... C'est vrai que c'est ouf, le bracket. Ouais, ouais. Le mec, les deux dernières poules, je te le dis, c'est dramatique. Enfin, il y a des niveaux... Enfin, l'Angleterre, en ce moment... C'est vrai que je suis patron, mais l'extérieur, ça a l'air d'être... Ouais, en fait, ils vont changer ça la prochaine fois. Parce que, comme je le disais, le tirage a été fait trop tôt. Donc, du coup, il y a eu des vrais changements de dynamique entre les équipes. Mais ça change pas en deux ans ? Ouais, il y a deux ans. Moi, j'étais au tirage, c'était il y a deux ans. J'avais rencontré Charles Livon, Raphaël Bagnès, le manager de l'équipe de France. Et ouais, c'était il y a deux ans. Et du coup, les équipes ont vraiment changé. Le rugby a évolué. Et donc, résultat, ce qui fait qu'on a deux, la poule C&D, qui sont un peu plus... Mais il n'y en a pas eu beaucoup parce que là, c'est la dixième Coupe du monde. C'est la dixième Coupe du monde. En Coupe du monde, se faire gifler. Alors, t'es content parce que t'es en Coupe du monde. Parce qu'eux, c'est... Enfin, en Afrique, ils n'ont pas de concurrence. Ouais, c'est ça. En Namibie, en fait, ça se développe doucement. Plus au rugby à 7, d'ailleurs, qu'au rugby à 15. Le Kenya, par exemple, a une très bonne équipe de 7. OK. Mais oui, en Namibie, en fait, il y a des gros écarts. Les gens veulent peut-être ouvrir la Coupe du monde à 24. Le problème, c'est que la Namibie, le Kenya, il les batte et il leur colle une grosse rouste. Donc, si le Kenya... Soit ils mettent des stompes, soit ils se font exploser. En gros, là, on avait regardé. Si c'est les équipes... S'il y avait 24 équipes qui rentraient dans la Coupe du monde, là, il y aurait, en gros, Kenya, Espagne, Etats-Unis... Espagne, ils doivent être nuls. Et Chine, Hong Kong, Chine, un truc comme ça. Et en fait, c'est des équipes, tu les vois jamais, quoi. Et donc, tu te dis, ils vont prendre 150 grains. Mais c'est... 150 grains, ça me régale. 150 points. Mais c'est que la 10e Coupe du monde. Donc, il faut laisser le temps aussi, tu vois, aux équipes de monter en niveau parce qu'à la 10e Coupe du monde de foot, il y avait des gros écarts aussi entre les nations. Si t'as peut-être une équipe qui, justement, pas forcément dans les favoris, qui t'a un peu surprise, qui est un peu cool à suivre, etc. Moi, il y a les Fidji que j'ai adoré. Si vous ne regardez pas de rugby, je vous conseille vraiment de regarder les Fidji qui sont... Voilà, c'est une équipe. Alors, c'est rigolo parce que j'ai discuté avec Nogodi qui est venu sur... On fait des viewing parties, des matchs, on les regarde. Et donc, lui, il est déjà allé s'entraîner au Fidji et les mecs ne savent pas s'entraîner calmement. C'est-à-dire que les gars, le rugby, c'est tellement une religion là-bas que tous les entraînements, les mecs se... Ça se fait des charges. Ouais, ouais. Et en fait, c'est une équipe... Voilà, le rugby au Fidji, c'est une religion. Et en fait, le problème des Fidji, c'est qu'ils étaient presque trop naïfs, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voulaient toujours faire du jeu, relancer depuis leurs 22 mètres à la main. Mettre l'essai parfait, quoi. Et ils ont toujours ce jeu-là. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus tueurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre le jeu aux pieds, à occuper au rugby. Et donc, ce qui les rend plus incisifs et ce qui leur permet de gagner des matchs. Donc, ils ont battu l'Australie. Ils perdent de peu contre le Pays de Galles. Donc, ils vont là, ils jouent leur dernier match face au Portugal. Portugal, équipe surprise aussi. Je voyais dans le chat aussi, ça disait beaucoup. Portugal, ouais. Et le match, franchement, Fidji-Portugal, regardez ce match parce que le Portugal, qui est d'ailleurs entraîné par un Français, Patrice Lagisquet, qui progresse aussi vraiment très bien. Et là, ça va être un très, très, très gros match. Et les Fidji, allez-y, c'est pur régal à regarder ces rugby-spectacles. Non, mais écoute, je jure, Pierre-Jacques, qui est portugais, qui en est au chaud. Le Portugal, je pense qu'ils vont perdre parce que les Fidji vont, je pense, se qualifier grâce à cette victoire. Mais c'est le genre de nation qui progresse depuis toute cette structure. En gros, il y a certains joueurs portugais qui jouent en pro D2, notamment. Notamment, je pense au numéro 14, Costa Storti, qui joue en pro D2 et qui est vraiment trop bien à regarder jouer. Mais c'est un territoire qui se développe, qui doit avoir un peu plus de temps pour arriver au niveau. Non, mais en tout cas, merci, merci, Yves, pour ce petit update Coupe du Monde de rugby. Si jamais, surtout que là, on va rentrer en quart de finale si jamais on passe. Donc, c'est les moments où ça serait beau. Dernière journée de poule et dès la semaine d'après, quart de finale. Gagner justement la Coupe du Monde en France pour l'équipe de France, ça serait incroyable. Et un peu de fête. Un peu de fête fantôme, ça fait plaisir. Encore en plus, ça régle. De l'Aliès, je vous le disais, surtout, on a un petit cadeau pour vous et le cadeau, il ne vient pas de n'importe qui puisque c'est Adidas. Puisqu'Adidas, ils ont forcément pas mal de joueurs dans l'équipe de France et ces joueurs-là, les amis, ils ont dédicacé tout simplement un maillot. Donc, vous le voyez de loin. Mais du coup, justement, il y a un peu tous les joueurs. Donc, voilà, il y a du Antoine Dupont, du Olivon, etc., qui ont dédicacé. Vous allez pouvoir le gagner si vous voulez. Et surtout, on a aussi une paire de crampons. Donc, on va faire deux gagnants. Voilà, il y a du 18 000 mètres au-dessus, c'est quoi ? On a deux gagnants, si vous voulez, Adidas qui a voulu le régaler. Donc, si vous voulez, dans le chat, juste un petit merci. Il est dédicacé aussi, Oui, tout est dédicacé. Oh, bravo. Honnêtement, c'est quand même des beaux objets collector. Tu gagnes ça, qu'on soit champion du monde ou pas. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est incroyable. J'ai la paire immaculée, si tu veux. Celle-là, je peux. Celle-là sans les dédicaces ? Je peux te la donner, celle-là. Quelle taille. En plus, qu'une seule, ça me servira. Comme ça, c'est parfait. Mais du coup, vous avez juste dans le chat à mettre merci Adidas. On va sélectionner deux gagnants qui vous font croquer. Donc, ça fait plaisir. Et nous, on est bien contents. En plus, c'est vrai que c'est en France, etc. Il y a plein de matchs, il y a plein de fanzones, plein d'endroits pour le découvrir. C'est vrai que le rugby, c'est quand même un truc, petite bière, tu ne connais pas forcément toutes les règles. Ça se découvre bien. Ça se découvre bien. Non, non, mais c'est le sport en ce moment, c'est la fiesta. Il y a plein d'endroits, comme tu dis, des fans autres dans les villes pour aller découvrir. Franchement, c'est chouette. Et nous, on fait les viewing parties aussi des matchs, notamment de l'équipe de France. Donc, on essaie d'expliquer les règles. Quand les gens ne comprennent pas les décisions arbitrales, on recontextualise pourquoi tel choix, etc. C'est compliqué, l'arbitrage au rugby, je trouve. Ouais, c'est très difficile. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Ouais, c'est tout un niveau de règles. Mais en tout cas, n'hésitez pas non plus à checker les viewing parties du bon riff si jamais. Petite update, je vois le Simon. Simon, tout à l'heure, il nous a prévu une petite chronique. Petite chronique, ça sera après le rewind. On parle de quoi ? On parle de Kia et Hyundai qui se font sacrément raquettes aux Etats-Unis. Ok, sympa. Il sait faire une petite phrase qui donne envie. Sans trop de transition, les amis, j'avais envie de parler d'un sujet parce que ce soir, c'est vraiment ça. Je pense que cette année, on aura peut-être plus d'émissions à 5. J'aime bien l'idée d'avoir plein de gens, plein de petits sujets. On discute. Mon cher Léo, juste à côté, c'est Tinder qui a lancé une nouvelle formule d'abonnement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs niveaux en gros d'abonnement. Ça allait de 9,99, donc gratuit bien sûr, puis ensuite de 9,99 jusqu'à premium. Il y a une nouvelle formule qui est à 500 dollars par mois. Est-ce que vous savez justement en fait, je viens de me rendre compte que j'avais fait tout un lancement où je devais vous faire deviner que c'était Tinder ? Pas mal ! C'est quoi les fonctionnalités ? Là, c'est vrai que bon, ça retombe un peu. L'effet, c'est peut-être la mèche. C'est peut-être la mèche qui crée ce problème. Non, bon, concrètement, vous l'avez capté du coup, c'est Tinder qui lâche un nouvel abonnement, 500 dollars par mois. Ah oui, c'est un nouvel abonnement, un nouvel abonnement, effectivement. Déjà, aller lâcher 30 balles par mois justement dans un truc d'appli de rencontre, c'était quand même assez solide et surtout, c'est quand même pas si fou que ça. Ils ont appelé du coup Tinder Select, donc c'est quand même, si tu le prends à l'année, c'est 6 000 balles si jamais tu n'arrives pas à trouver avant. On a du coup justement l'asset. Tu peux, c'est pas si fou, tu peux juste envoyer des messages à des gens que tu n'as pas matchés. Donc, peut-être une fonctionnalité un peu forceur. Ouais, voilà, ce que j'ai dit, c'est pas mal pour être un forceur. Je ne sais pas si juste tu ne m'as pas vu ou quoi, en tout cas. Juste, je te trouve super belle. Non, ils te mettent tout en haut de la liste des algos, donc j'imagine direct dès que tu ouvres le téléphone, etc. Tu as accès derrière aux meilleurs profils, en priorité, je ne sais pas trop. C'est quoi les meilleurs profils français ? C'est les mieux notés du sexe opposé. En fait, c'est que des fonctionnalités invérifiables. Oui, ça ne fait pas du tout si tu payes pour quoi que ce soit, c'est génial. Qu'est-ce que vous, si jamais vous retrouvez à payer 500 balles, vous voudriez quoi justement si tu mets 500 balles dans une appli de rencontre ? Qui gère le mariage. Wedding planner et tout, Si tu n'as pas le traiteur avec, c'est mort. En vrai, tu vois, déjà, il y avait une offre à prendre puisqu'il y avait des applications comme Raya, je crois, qui existaient et tout, donc ils se doutaient qu'il y avait un truc à faire. Je crois que Tinder, si je ne dis pas de bêtises, Léo, tu me corrigeras peut-être, mais c'était déjà une des applications les plus rentables qui existaient. Mais au-delà de ça, là, 500 balles, enfin encore, j'avais un point en tête que j'ai perdu. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, déjà, je trouve qu'il y a une espèce de, enfin, quand tu payes Tinder, tu n'as pas envie que les gens sachent que tu payes Tinder. Tu vois, donc je me dis, si tu payes 500 balles et que tu débarques de force dans les DM de quelqu'un du sexe opposé, tu vois, tu vas être authentifié comme deux renforceurs et de deux, c'est toi qui paye 500 balles, frère. Ah bah, c'est pas attirant. Oui, le Twitter Blue version. Donc en fait, je ne sais pas, pour moi, ce délire de payer Tinder, en fait, ce n'est même pas un truc que tu as envie que les autres sachent. Donc ça te donne des fonctionnalités qui permettent d'être identifié en tant que quelqu'un qui paye Tinder d'autant plus 500 euros, enfin 500 dollars, peu importe. Est-ce que c'est vraiment worth ? Pour revenir quand même, Tinder s'abrasse, ils ont 11 millions d'abonnés payants dans le monde. Donc c'est-à-dire, les stats, parce que c'est toujours vérifiable, c'est compliqué, mais techniquement, 75% de mecs, 25% de femmes là-dessus et c'est vrai que 11 millions d'abonnements payants, j'étais en mode, putain, c'est énorme. Tu voulais dire un truc, pardon ? Non, moi, un abonnement comme ça, j'aimerais être satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si je n'ai pas de date qui se concrète, je suis remboursé. C'est pas mal. C'est vrai que, parce que c'est vrai que si tu commences à mettre un mois à 500 balles et il ne se passe rien, tu es un peu en mode... Au moins une conversation un peu longue quoi, quelque chose, parce que là, tu mets 500 balles par mois, t'as toujours personne qui te répond, il y a un problème... Ouais, ça fait chier. Ça fait chier les... Je trouve qu'en fait, ça soulève un vrai problème de société quoi. Si on en arrive au stade où quand Tinder propose un abonnement à 500 dollars, t'as des gens qui payent pour ça, c'est qu'il y a vraiment un vrai problème de fond. Ça va au-delà juste du fait de lâcher 500 euros, tu vois ? C'est que c'est très, très grave, c'est qu'on en est arrivé au stade où les gens sont plus capables de se rencontrer autrement que par des applis de rencontres. Moi, ça me fait vraiment de la peine en fait. Et du coup, sur une rencontre, ils se disent, la rencontre avec une autre personne, c'est 500 balles. Mais tu la payes ! Ça veut dire que tu payes pour rencontrer, je sais pas, soit juste quelqu'un que tu vas pécho, soit probablement l'amour de ta vie. Après, c'est vrai que tous les trucs, là, ils ont un peu remixé, mais c'est vrai que par exemple les agences matrimoniales qui coûtent aussi une blinde, tu vois les trucs plus classiques, etc. C'est vrai que ça existe aussi depuis longtemps. Là, bon, pour l'instant, parce que c'est vrai que s'il y a quand même 11 millions d'abonnements payants, vous avez utilisé vous déjà des applis ? De ouf, Tinder, Bumble, je crois que j'avais essayé Happn aussi à une époque. Mais tu vois, par exemple, sur ces 500 dollars-là, moi, j'aurais plus vu ça comme à la limite un ticket d'entrée pour un Tinder spécial où les gens, le 500 dollars se retrouvent. En fait, c'est un peu ça que je pensais, je me disais. Est-ce que c'est pas un truc genre en mode les gens qui sont du coup, qui ont les moyens de se payer ? Voilà. C'est un peu en mode des célébrités, des milliardaires, enfin des millionnaires. C'est peut-être un truc un peu sélect. Entre nous, on va pouvoir... Là, j'aurais plus compris l'autre qu'un truc qui te permet juste de forcer. C'est assez terrible quand même. Ah oui, c'est assez... Imagine, t'es un footballeur, je sais pas, ou un sportif de haut niveau, imaginons un rugbyman. Comme ça, au hasard. Au hasard. Non, mais tu veux aller sur Tinder ou quoi ? C'est quoi ta solution ? T'es en mode les gens savent que je suis une célébrité ? Mais il y a des applis qui existent déjà. Raya. Moi, j'étais sur Raya. Raya, juste pour en parler, ça parle peut-être pas à tout le monde. En gros, c'est une appli qui à la base était faite où tu pouvais rentrer sur l'appli que en te parrainant et où il fallait un peu être une star. En fait, tu dois parrainer un de tes potes, recevoir une invitation et je crois que tu peux inviter qu'une ou deux personnes. T'es obligé de linker ton compte Instagram pour prouver que c'est bien toi. T'es une vraie personne, etc. T'es une vraie personnalité et effectivement, t'as un peu tout... Et c'était comment alors ? Il y a du Bradley Cooper ? Il y a du rugbyman. Il y a du rugbyman. Il y a tout le monde. T'as des gens de la télé et tout. Si tu prends un screen, tu te fais ban. Automatiquement. Il voulait garder le truc justement un peu. Parce que j'avais vu et ça coûtait, alors c'est quand même un certain prix, mais tu vois, pour six mois, il parlait d'environ l'offre de base, c'est 80 euros pour six mois. Ce qui est quand même, tu vois, ça reste un prix mais on parlait de Tinder qui a déjà des options à 30 balles le mois. Donc, dans l'idée, c'est quand même une recherche mais c'est vrai que là, t'es obligé justement d'être parrainé, etc. J'avais vu aussi, c'est vrai qu'ils avaient tenté de faire, alors après, c'est des trucs qui marchent un peu, qui font beaucoup parler mais genre les applis de rencontres qu'entre millionnaires. Tu vois, du coup, mais c'est des trucs où en 2018, ça s'était un peu arrêté parce que je pense que les mecs sont juste en mode bon, en fait, ça ne fonctionne pas. Mais ouais, je ne sais pas si... Moi, j'ai jamais utilisé d'application de rencontres donc du coup, c'est plus des expériences de potes qui sont pour la plupart et en grande majorité frustrés par leur expérience sur des applications qui ne trouvent pas. Moi, j'ai rarement eu des potes qui ont eu des expériences heureuses au final sur les applications de rencontres. Et moi, après, je n'ai jamais testé, jamais eu l'occasion. Moi, j'en ai pas mal. Moi aussi. Honnêtement, et de plus en plus parce que c'est vrai que pareil, à un moment, c'était un peu shady d'aller dire ouais, bah moi, ma meuf, je l'ai rencontré sur une appli de rencontre parce que forcément, t'as envie de l'histoire de fou, c'est cendrillon quoi, t'sais tout d'un coup, alors que non, juste on s'est... J'ai payé 600 balles par mois. Je pense que personne... J'ai pris la Boa 10, ça n'a pas marché. La Boa 30, ça n'a pas marché. J'ai envoyé 500 balles. Depuis, j'ai une meuf. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens. Après, ça dépend des gens qui recherchent différents trucs puisque t'as des... Merde, comment ils s'appellent ? Ils essaient tous de se démarquer. Par exemple, en France, c'est très acté que souvent, le premier pas, c'est les mecs qui le font. Par exemple, Bumble, ils ont pris le contre-pied complet de ça en disant nous, le premier pas, ça va être les femmes qui vont le faire. Par exemple, Bumble a bien marché en France notamment de ça en fait parce que du coup, les femmes étaient en mode déjà, on va pas recevoir 10 000 messages de mecs qu'on n'a pas sollicité. C'est nous qui allons choisir et les mecs, ils étaient contents de se dire c'est pas à moi de le faire pour une fois. Mais je crois qu'en plus, Bumble, c'était marrant parce que je crois que c'est Lex. Ouais, c'est ça, c'est Lex co-founder de Tinder qui s'est barré. Mais l'histoire est géniale. C'est Lex de la meuf qui a fondé Tinder un truc comme ça mais c'est incroyable. C'est ouf. Ouais, non, mais du coup, non, mais en tout cas, dans le chat, je vois que c'est Adopt un mec. C'est vrai que ça, c'était l'ancienne. Elle adopte juste maintenant, je crois. Ils ont peut-être, ils ont peut-être justement fait évoluer un peu mais du coup, est-ce que Bumble, ils adaptent leurs offres selon les pays ? Parce que tu sais, je sais que par exemple, en Allemagne, parce que j'ai mon frère qui a vécu, c'est les filles qui font le pas, qui font le premier pas par exemple. Il y a des pays. Non, mais tu vois, ils adaptent de manière générale, culturellement. En Allemagne, de manière générale, c'est les meufs qui font le premier pas. Du coup, ça se trouve adapté selon les pays. Sur le quart d'heure américain, quoi. C'est ça, exactement. Vous n'avez pas connu le quart d'heure américain dans les booms ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, waouh ! C'est-à-dire que j'ai 48 ans. C'est ça, en fait ! Tu fais des booms ! Du coup, on regardait le film de Sophie Marceau. Il nous a sorti premier degré le quart d'heure américain. C'est quoi ça ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait beaucoup de booms, mais quand j'étais petit, c'était le moment où pendant un quart d'heure, c'est les filles qui doivent inviter les garçons. Ah ouais ? Je n'ai jamais été invité. Oh non ! Tu ne peux pas me dire que c'est super... Donc, désolé de m'en souvenir, en fait, de ce quart d'heure américain. Je ne le trouve pas. Non, mais c'était les slow. Ouais, exactement, c'était les slow. Ça parle à quelques personnes. Mais attends, mais t'es né en quelle année ? Les slow de boom, quand même. Il nous a sorti quart d'heure américain, boom, slow. Genre en sixième, vous n'avez jamais fait de boom ? Non. Vous avez des soirées de... Vous avez des soirées sans alcool de collégiens. Non, mais il y a des soirées spéciales maintenant de ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Si, si. Des boîtes spéciales mineure. Mais on n'appelait pas ça boom, jamais de la vie. Ah non, c'est les teams parties. Oui, teams parties, exactement. Oui, bon, on restera sur boom, alors. Oh, boom, ça avait un charme, tu vois. Si, les booms en colo, etc. Si, en colo. Mais t'en sais rien, peut-être que le mec qui a écrit ça, il a 40 ans. J'ai l'impression que vous êtes totalement déconnectés de la réalité. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais les gens, c'était les bifors. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils avaient sorti une stat, là. L'an dernier, donc du coup, en 2022, un quart des Français sont mis en couple, enfin, ceux qui sont mis en couple en 2022, pardon, ça provient de rencontres sur Internet. Donc quand même, c'est vrai que t'as une évolution. Bon, après, tant que ça marche, que c'est aussi protégé, etc. Why not ? Mais quand même, 500 balles, c'est pas un chiffre qui rigole, quoi. Alors, pas 500 balles, mais si je peux apporter une expérience personnelle, j'ai déjà payé pour Tinder. OK. Ça ne marche pas de fou. Je l'ai fait plus pour des fonctions qui étaient intéressantes, comme le fait que les gens, tant que tu ne les as pas likés, ne te voient pas sur l'app. Ah, OK. Et ça, je trouvais ça cool dans notre situation de ne pas être affiché en mode « Ah, tel mec d'Internet, il est sur Tinder. » Ah, c'est pas mal, ça. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Et aussi, tu y passes beaucoup moins de temps avec l'abonnement parce qu'en fait, tous les gens qui te likent, tu le vois dans tes notifications. Tu vois toutes les personnes qui t'ont liké, donc tu n'as pas à passer une demi-heure, une heure sur la page. Pour autant, ça n'augmente pas l'efficacité. Moi, j'ai tendance à penser que Tinder, tant qu'il pourra te faire payer sur la durée, il le fera un maximum, donc il ne va pas te mettre en avant non plus plus que ça. C'est pour ça que je réagissais sur le côté satisfait à rembourser. C'est qu'en fait, ils ne te promettent que des avantages qui sont invérifiables. Tu ne sais pas du tout si tu es en haut de l'algorithme. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne sais rien. Donc, à partir de là, moi, je prendrai des pensées. Je ne fais pas attention. J'avais vu un tweet marrant justement d'un mec qui avait payé et le gars expliquait « Putain, j'ai payé Tinder pour me rendre compte que les gens, entre autres, c'était des nanas, et du coup, il a fait « Ah, c'est pour ça que je ne match pas normalement parce que celle que j'aime bien elle ne me like jamais. Par contre, toutes celles que je skippe, c'est elle qui me like. » Donc, en fait, il y a peut-être aussi une espèce de désillusion parfois quand tu as cette fonction de te dire « Tu te surcotes un peu. » Voilà. En mode « Vas-y, redescends peut-être un petit peu. » C'est doucement. Non, mais écoutez, en tout cas, vous nous direz si jamais vous essayez et que ça marche. On est hyper ouvert à tout ce qui est retour. Hachetage Popcorn. Si vous payez 500 dollars par mois, n'hésitez pas à nous le dire. Un petit message dans le chat, un petit hashtag Popcorn comme dit Riff, c'est parfait. Derrière, je vous envoie quoi ? Je vous envoie directement un chiffre de la semaine. Boum, ça part où ? Ça part dans l'écran. Voilà. Un peu de la... Oh ! Oh là, oh blim ! Et en fait, on ne l'a pas. Mais c'est avant tout des tests Popcorn. Allez, en régie, ça arrive peut-être. Le plan large. Ça arrive. Le chiffre. Théo me dit « Oh, je ne l'aura pas. » C'est mort. Une petite flemme ce soir. Toujours un plaisir. Non, le chiffre de la semaine, c'est 10 personnes. Est-ce que vous savez de quoi c'est ? 10 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, ces gens ? Je vois dans le regard de Léo, j'ai l'impression qu'ils c'est. Non, je ne sais pas. Ah, finesse. 10. 10 personnes. Un nombre de personnes. 10 personnes ont payé l'abonnement Tinder à 500 balles. Ça concerne la technologie, donc on n'est pas si loin. 10 personnes en régie pour ne pas savoir envoyer un chiffre. On est plus nombreux. Non, je ne sois pas fier, putain. 10 personnes. Donc, ça concerne la technologie ? Ouais. C'est un service ? Les gens ont testé ? C'est un service, ouais. C'est virtuel, si on peut dire. D'accord. C'est le nombre de personnes à la conférence de Meta. Exactement. C'est exactement ça. Beaucoup dur. La conférence, du coup, de Zuki, tout simplement, Mark Zuckerberg, qui, comme tous les ans, justement, fait sa conférence pour un peu donner des nouvelles justement du projet. Donc, Metaverse de Meta, donc Horizon Worlds. On rappelle quand même, c'était 70 milliards investis alors sur plusieurs années, mais pour vraiment nous projeter, nous, dans le futur, dans le Metaverse, parce que forcément, tout le monde allait être dans le Metaverse, que vous le vouliez ou non, un peu, on allait tous terminer comme ça. Finalement, on s'est rendu compte que... Un peu plus de temps que prévu. Peut-être pour 2030. Peut-être pour 2030, ce qui va se passer. Mais c'est vrai, comme quoi, ce n'est pas forcément un énorme succès. Donc, petit à petit, justement, on peut le voir quand même parce qu'il s'était fait tailler sur la qualité des services et tout. Je ne sais pas si vous aviez suivi, c'est par exemple des Carrefour, etc., qui avaient tout passé, genre les entretiens d'embauche et tout sur... Et en fait, bon, le truc, c'était absolument dégueulasse. Personne ne voulait y être. Là, ils ont quand même un petit peu upgrade, mais surtout, tu sens qu'ils ont un peu switch vers des trucs un peu plus. Voilà, la classique, un peu les mots-clés maintenant, c'est l'IA. Et aussi, ils ont sorti quand même, justement, des petites nouvelles lunettes. Mais avant de parler de ça, est-ce que vous, à un moment, vous avez failli vous faire ambiancer ? Tu vois, Metaverse, il y a eu un moment où vous vous êtes dit... Je sais qu'ici, il y a quand même pas mal de profils un peu de tech, au hasard. Je ne sais pas, un Léo Duff. Je t'imagine bien... Je t'imagine bien en full avatar, moi. Moi, j'ai quand même... Alors, je ne suis pas hypé de fou par le projet, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est bien de faire des expérimentations. Et je crois qu'un jour, on remerciera quand même Marc Zuckerberg d'avoir mis autant d'investissements, que ce soit en temps, en énergie ou alors en moyens financiers, dans ce genre de choses, parce que ça nous permet quand même de voir tout ce qui ne marche pas, de voir aussi ce qui marche. Et derrière, on peut en faire quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, la VR, ça va faire partie de nos vies. Peut-être que ce ne sera pas sous la forme du métaverse, mais je crois qu'on va apprendre des trucs et rien que pour ça, c'est intéressant à suivre. Tu as développé des nouvelles portes, etc. C'est vrai que maintenant, je ne sais pas si... Oui, en fait, c'est toujours un peu la question de l'innovation. C'est-à-dire que moi, franchement, je n'ai pas du tout été ambiancé par ça. Moi, je suis un peu loin. En fait, je regarde un peu ça de loin, enfin plus loin que toi, Léo ou d'autres ici. Mais en fait, c'est toujours l'innovation. C'est-à-dire qu'est-ce qui va marcher ? Et moi, il y a forcément toujours un truc qui me marque, c'est Nikola Tesla, tu vois, en 1898, il est à Boston à l'exposition universelle et il invite des gens autour d'un bassin et il y a un bateau posé au milieu du bassin. Il va voir les gens, il prend une télécommande et il commence à bouger en 1898 à distance un bateau avec des télécommandes. Tout le monde est sur le choc, tout le monde est sous le choc et tout le monde se dit mais à quoi ça va servir ? Et en fait, c'est que des années plus tard qu'on va comprendre ce que les ondes radio vont amener, ce qu'elles vont nous permettre de développer. Donc en fait, c'est toujours le temps entre le mec qui a pensé le truc et le moment où ça va vraiment être utilisé par chacun et quelle forme finale ça prendra au final. Parce que bon, les bateaux télécommandés, ce n'est pas le truc le plus utilisé mais ça a ouvert en tout cas à plein de possibilités. Donc peut-être effectivement qu'on remerciera Marc Zuckerberg mais pour l'instant, ça n'ambiance pas d'émence. Alors après, le projet pour autant n'est pas hyper excitant n'est pas très sexy, etc. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la VR, de développer ces technologies, etc. Parce qu'on sait très bien qu'il y a tout ça. Ne serait-ce que pour ça, je crois que c'est un projet qui est intéressant. Maintenant, si vous pouvez éviter de mettre des billes dedans, c'est peut-être un peu sûr. Pour l'instant, 500 balles, à au hasard. C'est bien que ça avance mais parce que c'est vrai qu'ils ont annoncé du coup les V2 de la lunette Ray-Ban qui du coup, ça avait déjà été la collab entre Meta, Ray-Ban, déjà annoncé, etc. Là, c'est dispo donc dès le 17 octobre pour 300 dollars où ils ont toujours poussé un peu plus un peu ces lunettes connectées justement, essayer de les amener un peu plus loin pour pouvoir faire de la reconnaissance visuelle par exemple, pour voir, tu te balades, il y a un monument que tu ne connais pas, pour pouvoir demander qu'est-ce que c'est ça et ça te sort exactement le dispositif. Donc, dans l'ensemble, forcément, le truc a quand même fait un flop parce que Metaverse, etc., il n'y avait personne dedans mais sur le petit twist qu'ils font, il y a justement aussi le casque qui te permet de, enfin, pas reconnaître mais de reprojeter on va dire un avatar de toi, etc. Des sujets qui sont un peu intéressants mais c'est vrai que les 10 personnes, c'était un peu rigolo, on va dire, que ça finisse comme ça. Et du coup, la conférence était dans le Metaverse ? Ouais, et aussi, après, c'est du stream classique et tu vois, ils font le deux en un, ils ont un peu plus ouvert. Tu sentais que, vas-y, tu sentais que même la version, enfin, la rediffusion Metaverse, même eux avaient un peu la flemme parce qu'elle a eu 30 minutes de retard, ce qui est un truc qui ne se voit jamais dans ce milieu-là. Il y avait un journaliste français notamment que j'avais vu sur Twitter qui en parlait, qui expliquait qu'ils étaient tous hallucinés connectés dans le Metaverse de la situation. Mais pour rebondir, c'est ce que vous disiez tous les deux, il y a effectivement, on sent, alors il y a le terme un peu grossier qui est utilisé souvent de Web 3.0 mais qu'on arrive à cette espèce de fondue d'Internet de plus en plus dans le reste. C'était Eric Schmidt notamment qui était très haut placé chez Google à l'époque qui avait dit Internet va disparaître mais dans le sens que ça va devenir l'électricité en fait. Ça va tellement être partout glissé au milieu de nous qu'on ne va plus le sentir comme étant une page Google devant nous et s'y connecter via des périphériques souris-clavier. Mais ça va dans les lunettes, ça va aller à l'IA où on voit maintenant ChatGPT à une voix donc on lui parle, on ne va même plus sentir l'interface et c'est vers ça qu'on va. Alors le Metaverse est peut-être une manière encore un peu pataux d'aller vers ce truc-là mais c'est des pas les uns après les autres et combien de fois on a entendu cette technologie-là est arrivée 10 ans trop tôt. Comme tu dis Léo, c'est peut-être actuellement le Metaverse 10 ans trop tôt mais on va y tendre. C'est peut-être pas trop tôt, c'est peut-être pas le bon projet, c'est peut-être pas la bonne vision. C'est peut-être la grosse merde aussi. Oui, non, mais c'est... Mais ça mais ça brique quoi. J'ai du mal à... Moi j'ai l'impression que les gens ne sont pas prêts en fait. J'ai l'impression que c'est effectivement comme on dit un peu trop tôt mais que les gens, je ne pense pas que ça soit leur préoccupation principale maintenant, il y a déjà tellement de choses. Est-ce qu'ajouter encore ces fameuses lunettes, ajouter le Metaverse qui nécessite un casque vert, est-ce qu'aujourd'hui c'est dans les moyens des gens ? Est-ce qu'ils ont vraiment le temps d'y penser ? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres préoccupations ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est extrêmement niche et ce qui fait que moi personnellement je n'ai pas du tout été touché comme l'INFT par exemple. C'est un autre sujet mais qui ressemble un peu et qu'on voit aujourd'hui que ça se casse un peu la gueule. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à mettre des billes là-dedans ? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie ? Est-ce qu'ils ont de l'attrait pour ça en fait ? C'est exactement ça. Les gens ont l'air honnêtement entièrement d'accord avec ton avis. Ça disait juste dans le chat en mode sortez-nous des lunettes avec sous-titrage justement ou doublage comme on peut voir. Avec tout l'IA etc. C'est vrai que folie tu vas dans un pays étranger je pense que c'est un peu là ça en parlait avec... Typiquement c'est un truc très passé quoi. C'est ça, ta vidéo qui justement maintenant peut être doublée un peu dans toutes les langues etc. Très facilement grâce à l'IA. C'est vrai que t'as avec tes petites lunettes en mode putain mais je peux comprendre tout le monde. Incroyable quoi. Mais ouais non les gens étaient très d'accord. Une nouvelle technologie est toujours niche. C'est-à-dire qu'au départ tu sais que tu t'adresses pas au grand public. Tu t'adresses à des mecs comme moi qui vont peut-être dépenser leur thune pour tester ces nouvelles technologies parce qu'ils sont passionnés par les perspectives que ça offre et moi je suis au courant de toute l'actu donc j'ai envie de la tester. Maintenant tu ne peux pas sans passer par ça et sans passer par les gens qui sont passionnés par la tech, les journalistes etc. Tu peux pas arriver à ce que tu décris P1. C'est-à-dire que t'es obligé de passer par un gros casque avec un projet métaverse peut-être un peu foireux pour arriver à quelque chose à une technologie grand public qui trouve vraiment un intérêt dans la vie quotidienne. On l'a fait sur toutes les technologies. Tu regardes une télé au départ quand il y a une nouvelle technologie de télé une nouvelle technologie d'écran, de son etc. qui sort c'est hors de prix ça n'intéresse que les professionnels tu le vois que dans les salons tech etc. ou chez les gens qui sont très riches mais au final tu le retrouves en bas de la pyramide dans le grand public dix ans plus tard et il en est très content parce qu'il voit bien l'évolution il voit bien ce que ça lui apporte donc tu es toujours obligé de passer par cette espèce de truc un peu bâtard dans lequel tu ne sais pas si ça va devenir une révolution un jour tu ne sais pas si ça va arriver chez le grand public mais peut-être. Il y a eu beaucoup c'est vrai aussi avec maintenant notre époque au siècle tu as un peu l'impression de ce qu'ils appellent le FOMO mais de louper le train parce qu'en fait c'est vrai que toute nouvelle technologie peut potentiellement être le futur donc tu es en mode putain est-ce que juste j'ai un avis de merde ou c'est de la merde ? J'aurais un peu ce truc qui te met toujours en ambivalence Là c'est fou avec le métaverse moi je collaborais avec énormément de marques à ce moment-là qui ont toutes commencé à envoyer des mails en mode voilà ça y est bonjour on est machin on est sur le métaverse est-ce que ça vous dirait qu'on collabore dessus et moi j'étais là mais les gars c'est pas trop tôt là les gens sont pas en tout cas ma communauté n'était pas prête à ça je me suis dit je vais pas m'engager là-dedans c'est un peu c'est un peu chaud c'est un peu risqué tout ce qui est à la pointe la recherche c'est pareil je ramène ça encore l'histoire mais en fait entre ce qu'on sait aujourd'hui ce que les gens connaissent de l'histoire c'est à 10 ans 20 ans de retard par rapport à ce qu'est la recherche actuellement c'est à dire que t'as 20 mecs 20 historiens dans une bibliothèque qui sont let's go ce qu'on vient de trouver c'est exceptionnel mais avant que ce soit diffusé à secret d'histoire avec Stéphane Bern tu peux attendre 10, 15 ans c'est de l'affinage c'est de l'affinage et en fait c'est un peu préparé c'est à dire qu'entre ce qui est sur la brèche et ce que va recevoir le grand public t'as toujours du décanage c'est les histoires d'early adopters etc non mais en tout cas c'est très intéressant c'est très varié comme sujet et les gens s'y retrouvent un peu dans les différents propos mais en vrai on parle beaucoup technologie etc j'ai vu qu'il y avait un sujet mon cher Léo aussi qui t'avait beaucoup parlé enfin beaucoup intéressé puisque le 12 septembre dernier il y a donc l'agence nationale des fréquences la NFR qui a rappelé des iPhone 12 parce que ça émettait trop d'ondes et il y a eu un peu un raz-de-marée pardon de gens qui étaient en panique qui ne savaient pas ce qui se passait etc est-ce que tu peux nous faire un petit point à quel point c'est la merde etc ils n'ont pas été rappelés l'iPhone 12 n'était plus en vente alors ça a duré 2-3 semaines le temps que le problème se corrige pourquoi ? parce qu'en fait sur les smartphones il y a ce qu'on appelle un DAS c'est le débit d'absorption spécifique en gros c'est le taux d'énergie qui rentre qui pénètre dans le corps humain ce DAS il a une limite en Europe c'est 4 watts pour le tronc les membres donc les bras la poche les jambes etc et pour la tête c'est 2 watts ce qui s'est passé c'est qu'ils ont analysé ils ont fait des mesures sur l'iPhone 12 et ils se sont rendus compte alors c'est l'iPhone 12 précisément c'est pas l'iPhone 12 mini le pro c'est l'iPhone 12 c'est que ce modèle ils se sont rendus compte que pour les membres il avait un DAS de 5,74 watts quand la limite est à 4 aïe 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 donc à ce moment là forcément il y a un truc qui s'active chez eux donc ils contactent Apple pour voir s'il y a un problème etc et ils leur disent bon bah c'est très simple du moment que vous réglez pas le problème nous on ne vend plus d'iPhone 12 dans aucun commerce en France etc machin ok donc retrait de la vente de l'iPhone 12 petite crise un peu chez Apple de communication parce que c'est pas une super image que ça renvoie au final ça a été réglé c'est juste une mise à jour de logiciel qui a abaissé ce niveau d'émission d'onde et qui maintenant est légal ok parce que moi c'est vrai que j'imagine que je suis aussi enfin pas le seul etc mais moi j'ai grandi avec ce truc de premier téléphone tu le mets dans ta poche putain si tu le mets dans ta poche bon bah il y a une chance que tu sois stérile et tout ce truc tu vois lié aux ondes tu ne dors pas avec ton téléphone à côté de toi tellement 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 et à quel point du coup parce que je t'avais écouté un peu prendre la parole là-dessus à quel point notre corps réceptionne bien les ondes à quel point c'est dangereux nocif il y a des avancées là-dessus parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'infos depuis peut-être cette légende urbaine de quand j'étais petit quoi les ondes électromagnétiques c'est un phénomène qui est complètement naturel en fait le soleil émet des ondes électromagnétiques c'est simplement une catégorie d'ondes qui transporte de l'énergie ok et avec cette énergie on s'est rendu compte qu'on pouvait envoyer de l'information donc c'est ce qui permet à ta box internet d'envoyer du wifi sur ton ordinateur pour regarder popcorn en live voilà donc les ondes ne sont pas totalement nos ennemis il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le sujet à ce jour aucune étude scientifique n'a démontré la nocivité des ondes surtout pas à ces niveaux là ok faut comprendre comment la limite elle a été posée sur les smartphones en fait on a envoyé plein d'ondes sur des rats dans des laboratoires et on a constaté à partir de quel moment on observait un changement vraiment un truc à quel moment les ondes commençaient à produire quelque chose et en fait à partir de 40 watts par kilo donc c'est toujours l'énergie qui est absorbée par le corps à partir de 40 watts par kilo sur ces rats on observait un réchauffement des tissus c'est-à-dire juste leur peau commençait à chauffer c'était pas drastique mais ça a commencé à chauffer on a pris cette valeur on l'a divisé par 10 ce qui donne le DAS de 4 watts par kilo donc c'est déjà une norme qui est vraiment très basse par rapport à un changement qu'on constate et dont on sait même pas s'il est nocif c'est-à-dire juste on voit que ça réchauffe donc on l'a divisé par 10 pour la tête on l'a divisé encore par 2 donc le risque est quand même assez minime et ce qu'il faut comprendre c'est que le DAS qui est la limite qui est calculée pour le DAS c'est vraiment dans des conditions extrêmes de réseau c'est-à-dire que là ce que l'ANFR a fait c'est qu'ils ont pris l'iPhone 12 ils l'ont mis dans les pires conditions de réseau possible pour qu'ils boostent un maximum au niveau monde et c'est comme ça qu'ils ont calculé 5,74 watts par kilo ok dans la réalité au quotidien on a plutôt une bonne connexion surtout en France où on a plein d'antennes relais donc il y a moins à pousser cette valeur peut être réduite jusqu'à 32 000 fois donc en fait on a des téléphones qui émettent 32 000 fois en dessous de la limite légale qui elle-même est 10 fois voire 20 fois en dessous du moment à partir duquel on constate qu'il y a un réchauffement des tissus sans savoir si c'est nocif ok d'accord donc ça ne représente pas un risque considérable ça ne représente pas un risque énorme ça ne veut pas dire que ce risque n'existe pas en réalité on n'est pas capable de prouver qu'il n'y a pas du tout de risque de conserve etc juste on ne l'a pas encore constaté mais si tu as un iPhone 12 tu n'es pas forcément entre un MDRP à la tête moi je découvre le sujet je suis du père mais tu vois question con par exemple tout le sujet Airpods etc ça dit quoi tu vois c'est la même chose ils ont des limites de DAS qui sont extrêmement basses ok mais alors du coup d'où vient cette croyance moi je te jure c'est un truc que j'entends depuis que je suis gamine vraiment depuis que j'ai un téléphone ma mère me disait le mets pas dans ta poche pour tes ovaires c'est méga dangereux dors pas avec sous ton oreiller ça démultiplie les ondes le soir on coupe la box wifi à la maison parce que c'est pas bon je te jure moi c'est vraiment c'est fou tu vois moi c'est vraiment des choses que j'ai entendues dans ma famille les parents de mes amis c'était exactement la même chose c'est vraiment quelque chose enfin c'est peut-être une fausse croyance alors avec laquelle j'ai vraiment grandi et j'ai été un peu matrixée à ça d'où ça vient il y a dû forcément avoir une faille dans la matrice à un moment ou alors genre c'est ça sort pas de nulle part par de l'inconnu quoi genre oui ça pourrait être ça de l'invisible aussi ouais en fait l'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme possiblement cancérogènes ok parce qu'on sait pas ouais c'est ça il n'y a pas de recul encore on n'est pas capable de dire aujourd'hui il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que ça n'existe pas tout ce qu'on sait c'est qu'aucune étude scientifique n'a prouvé que ça existait donc à partir de là il y a un principe de précaution donc on dit que c'est possiblement cancérogène peut-être qu'on n'a pas assez de recul peut-être qu'on n'a pas fait assez de recherches peut-être qu'elles n'ont pas duré assez de temps peut-être que les rats ne sont pas les bons cobayes donc il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en jeu maintenant c'est pour ça que je tiens à préciser ça c'est qu'il ne faut pas non plus se moquer des gens qui donnent ces conseils qui en parlent qui font attention parce que c'est juste des gens qui ne savent pas qui doutent et qui font attention à leur santé donc il ne faut surtout pas se moquer de ça ils ont raison s'ils ont des inquiétudes juste il ne faut pas aller affirmer sur internet comme je l'ai vu sur Twitter etc sur des médias que c'est cancérogène si vous avez un iPhone 12 a priori ça va ok c'est vrai que c'est intéressant parce que j'avais vu des docu sur l'électrosensibilité je crois que c'est ça mais des gens qui se je vais suivre un docu je ne savais pas quelqu'un qui est parti loin de tout en mode en forêt parce que les hommes blanches oui c'est ça parce qu'il faut à tout prix ne pas être connecté ça en gros il n'y a comme tu dis rien qui peut dire que justement c'est des menteurs entre guillemets mais rien qui prouve non plus que c'est une vraie maladie l'électrosensibilité alors l'électrosensibilité est une maladie qui n'est pas du tout reconnue par la science donc ce sont des gens qui sont capables de détecter les champs électromagnétiques et qui le vivent vraiment mal pour le coup ce n'est pas d'être reclus quelque part en France paumés qui mettent des passoires avec du papier aluminium etc bon c'est un peu cliché mais c'est vraiment terrible il y a quand même 3,3 millions de français c'est une estimation qui se considère électrosensibles énorme mais ce n'est pas reconnu par la science le problème c'est que ce sont les seuls à faire le lien entre les symptômes qui recensent et les ondes et on ne comprend pas comment ils le font parce que jusqu'ici on n'a vu personne être capable de détecter quand il y avait le mode avion activé ou pas alors il y a toujours quelqu'un sur Twitter qui dit oui mais moi mon cousin bon il faudrait envoyer ton cousin à des scientifiques parce qu'il serait très heureux de constater ça jusqu'ici il n'y a aucune expérience scientifique qui a prouvé ça le problème de l'électrosensibilité c'est que les symptômes recensés sont trop peu spécifiques c'est des rougeurs c'est des insomnies c'est des nausées c'est une incapacité à se concentrer des maux de tête en fait ça peut être n'importe quoi ça peut être un effet placebo peut-être que c'est un truc qu'ils inventent parce qu'ils veulent trouver c'est des gens qui sont en quête de solutions de réponses peut-être que c'est un truc qu'ils ne ressentent pas vraiment ça peut être une maladie qu'on n'a pas détectée pourquoi ils font le lien avec les ondes ça peut être l'air ça peut être plein d'autres choses ça peut être quelque chose dans l'environnement qui fait qu'ils sont malades ça peut être énormément de choses autres que les ondes donc on ne comprend pas comment ils font ce lien ok écoutez en tout cas trop intéressant j'ai envie que tu me parles d'ondes de toute façon c'est décidé ce soir ça dort l'iPhone sur la gueule Léo il m'a dit qu'apparemment c'était bon donc non mais honnêtement et le chat apprend plein de choses aussi et boit tes paroles mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que oui c'est exactement ce que t'as dit Marie j'ai l'impression qu'on a eu t'es un peu les mêmes parents etc et c'est aussi les générations et c'est peut-être con je sais pas s'il y a un lien avec Tchernobyl aussi mais qu'il y a eu aussi ce truc de ça a peut-être aucun rapport de panique quoi de ce qui se passe dans l'air il y avait le terme qui avait été utilisé à la peur donc à la fois de l'invisible de l'inconnu comme tu disais Rive donc je peux comprendre moi ma mère était moins agressive vis-à-vis de ce truc là mais même sans forcément parler de la génération de nos parents je sais pas moi pendant un moment j'avais quand même ce réflexe de mettre le mode avion sur ma table de nuit etc même si tu vois on disait donc potentiellement cancérigène donc ça veut dire qu'à la fois il n'y a rien qui prouve que c'est ce que tu disais de toute façon je paraphrase donc je sais pas toujours prudence et maire de sûreté là effectivement comme tu le disais dans le cas de l'iPhone 12 ça ressemblait quand même beaucoup à un emballement pour faire du clic on va pas se mentir mais c'est pas ridicule de prendre des précautions de téléphoner quand au parleur de pas poser son téléphone ici de se mettre en mode avion la nuit etc c'est pas du tout ridicule parce que on peut pas vous prouver que c'est ridicule de faire ça donc si vous êtes un peu si vous avez des doutes là dessus etc bah faites-le simplement faites pas des rits sur Instagram pour dire que c'est cancérogène parce que là je vais être obligé d'intervenir la police j'ai vu quelques j'ai vu quelques petites réponses en tout cas c'est trop intéressant j'avoue merci beaucoup mon cher Léo on va avoir je vous propose c'est vrai que ça fait une heure qu'on papote comme ça de plein de sujets mais je trouve ça très intéressant j'espère pardon que vous passez un agréable moment un bon mardi soir je vous propose petit rewind de Twitch on revient juste après c'est parti salut tout le monde on est parti pour une nouvelle semaine du rewind de Twitch et avant de commencer je voulais revenir sur la très cool émission de la semaine dernière ça fait vraiment plaisir d'avoir le soutien d'un frère comme ça bah quelle émission d'ailleurs hier gros franchement j'ai sûr kiffé avec du repied tout quelle ambiance regardez pas du tout j'étais sûr le chien nostalgie cette semaine avec la sortie des serveurs temporis c'est la nouvelle aventure au Satopia malheureusement une aventure très très courte pour Pierre avec cette fin de rush digne des pires cauchemars des joueurs d'Offus c'est bugué ah oui non d'accord oh il y a des itales qui a des pires oh j'ai cocassé mon stuff j'ai cocassé tout mon stuff après le cauchemar d'humilité le rêve pour Renutrem qui réussit à passer une année complète dans le bunker de 60 secondes chacun ses délires mais en tout cas GG pour la perf je pense qu'on y est messieurs dames j'ai juste à cliquer et c'est bon notre dernière duche remonte à bien longtemps et il faut dire que ça ne sent pas la rose trémière dans cet abri l'idée de nous laver nous a traversé l'esprit mais on n'a pas pris de savon est-ce qu'on pourrait trouver un substitut ? 365 c'est l'année de survécu incroyable ça commence à se voir mais j'aime trop voir les streamers se faire punir instantanément par le karma c'est mon petit plaisir que voulez-vous oh tiens archi bien la routelle pourquoi je parle tout le temps trop vite les sessions custom lol ou valo de la cassée je vais pas vous mentir c'est aussi mon petit plaisir et quand on entend le zouave des grands soirs on sait déjà que la soirée va être exceptionnelle la piste 6 a fait des ravages cette semaine pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept c'est tout simplement une piste musicale diffusée en live et absente de la VOD du coup on se met en condition rediffusion bien hors délire mais tout aussi hilarant allez tout le monde ah mais le soleil déjà la fin du 6 a ton une semaine de live avec les copains que dis-je une semaine de plaisir culinaire bah c'est quoi cette tête 6 n ? ça te fait pas plaisir ? non non mais ça va c'est une connerie je le sais c'est un truc qui est pas obligatoire dans la cuisine c'est un truc mais qu'est-ce que c'est ? c'est un pâton de pizza non non c'est une brioche à la praline exactement tu sais quoi ? c'est un dessert une entrée c'est quoi ? ça c'est une génoiserie c'est un dessert hop 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 je t'ai dit le marathon il dure une semaine oh 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 qu'est-ce que c'est ça ? oh ça m'a goûté ça on goûte ? ça prend un peu petit déjeuner demain tu vas te régaler avec qui on goûte ? c'est pas fini non c'est pas fini les gars j'ai contacté Bob je lui ai dit j'ai besoin de toi en cuisine il m'a dit je vais cuisiner 5 pendant une semaine je vais te compter des plats légers mais regarde il m'a pris des pieds au chocolat regarde comme ils sont beaux je vais même plus réussir à marcher au bout de 3 jours un autre sub-aton encore en cours c'est chez Kenny et quand le prodige n'est pas sur League of Legends pour gank avec son KZX c'est lui qui se fait gank par Zerator tiens ça me rappelle un clip du Z-Event pas vous ? AHHHHH c'est un malade sa grand-mère mais sale chien arrêtez en fait je vais lui baiser sa mère lui c'est à ouf pour le c'est Rayou a le coeur sur la main toujours prêt à aider nos amis anglophones à la bonne prononciation de la langue de Molière des mots toujours justes mais c'est comme requin requin c'est un bon entraînement aussi parce que requin c'est vraiment difficile de dire parce que le que c'est vraiment difficile c'est comme quand tu dis que c'est comme tu dois avoir le que et que c'est pas facile de dire nouvel épisode de zen hier soir avec Ahmed Silla qui s'est visiblement bien remis de la tornade de la semaine dernière en tout cas on peut dire qu'on s'est recevoir sur twitch qu'est-ce que t'as vu comme film de toi j'ai vu Gets Up in the Rain j'ai vu Monster Class in Vegas j'ai vu et River Time on the street la censure t'invites quelqu'un tu regardes pas ce qu'il fait j'ai vu dans Diego right now j'ai vu mais t'étais dans le parrain 2 aussi je crois ouais intouchable intouchable non mais non mais c'est dans le chat ils ont dit t'es dans ou ils sont racistes je crois non ils sont juste racistes non j'ai pas dit ça hier soir c'était aussi le retour de Pêche ton podcast chez Gotha nos trois pêcheurs ne sont pas rentrés bredouilles ou brocouilles comme on dit dans le bouchonnoir grâce au doublé du seul et unique French Monster vous l'enlevez il a bouffé un poisson me dis pas que j'en ai chopé deux d'un coup mais lol la surprise du chef il a bouffé mon brochet de tout à l'heure et voilà c'est la fin du rewind de Twitch cette semaine ce soir on se laisse avec du miel pour nos oreilles la merveilleuse prestation dossée lors du viewer voice chez catsup bonne semaine tout le monde je retiendrai mon ami avant qu'il soit parti je dirai de se calmer et de rester chez lui surtout qu'il ne suive pas ce mec dans la nuit qu'il fera du mal et lui ôtera la vie on aimerait tout savoir le temps mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas on donnerait tout mais pour autant ce n'est que du vent si on ne sait pas on aimerait tout savoir le temps mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas on donnerait tout Mais pour autant, ce n'est que du vent C'est l'on ne sait pas Ça doit être sympa de savoir bien chanter Une petite faculté Les Yates ont racheté une carrière de chanteur Tu peux dire le mot, ni plus ni moins Excusez-moi, juste, la porte est ouverte Peut-être un happening mystère Non, rien de tout ça Dommage Je tenais à vous dire tout à l'heure Parce que je n'avais pas annoncé les gagnants du concours Du maillot Et des crampons dédicacés Par les athlètes Adidas de la team De l'équipe de France Notre cher Rescon 22, YoYo Man Les deux qui ont gagné, merci encore à Adidas Et félicitations C'est lui qui a gagné Lui, il a le crampon T'as un pied droit, si tu veux Comme ça, au moins, t'es bien GG à eux On voulait aussi vous parler d'un projet assez fou Parce que Rewind, forcément, c'est tout ce qui s'est passé dans la semaine Il y a eu un projet assez dingue, quand même, sur Internet Qui a été mené par Tev, du coup, d'ici Japon Qui, du coup, a fait un financement participatif hyper chouette Il devait être avec nous ce soir dans Popcorn, Tev Mais voilà, en plus, il est au Japon Donc il y a des calages horaires Il a eu quelques petits soucis Mais rien de très grave, vous n'en faites pas Et c'est assez fou, tout simplement Parce que, du coup, il veut faire le premier musée du jeu vidéo Il a levé 500 000 euros en deux jours Là, je crois qu'on a dépassé le million d'euros désormais Mais c'est vrai qu'avec un engourement assez fou En gros, il y a tout un système de palier Donc le 500 000, le 1 million Je n'ai pas vu, d'ailleurs, le 1,5 million Parce qu'il a été tout juste reveal L'idée, c'est de pouvoir avoir Dommage, on a l'asset de pas encore le million Ce n'est pas 1,5 million, c'est 2 millions, le palier d'après Il y a quand même des éléments qui laissent Et pourtant, c'est 2 millions, le palier d'après Ah, comme quoi, parfois, nos yeux Nos yeux font des petits trucs, on ne sait pas Mais en tout cas, 3500 m² de surface Il veut ouvrir ça en 2026 Avec, du coup, justement, tout le palier J'avoue que là, c'est à l'oubou J'ai l'air ouf, en tout cas, le palier à 2 millions Je ne peux pas encore bien le voir Mais bien pixelisé Trop dommage, il n'a pas pu être là Ouais, un petit souci, mais honnêtement, on lui souhaite de tout aller bien Ce palier n'a jamais été atteint dans un... League français Et si ça arrive, on a le droit de devenir encore plus ambitieux Donc on ouvre le plus grand musée du jeu vidéo au monde On ajoute un étage s'il le faut Mais on le fait, et on le fait bien En vrai, c'est fou Je crois qu'il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont donné Si jamais, vous pouvez aller soutenir le projet sur KissKissBangBang C'est ça, plutôt qu'un petit abonnement Tinder, honnêtement, ça régale Je ne sais pas si tu as quelques infos en plus, Théo Non, moi, c'est vrai que je l'avais eu au téléphone au tout début du projet Avant qu'il soit annoncé, etc Parce qu'on a pu en discuter un petit peu Il m'avait raconté 2-3 trucs Mais en vrai, l'histoire est cool Parce que je crois que ça fait... J'ai pas envie de parler en son nom, mais il n'est pas là, donc je me permets Mais je crois que ça faisait longtemps qu'il avait ce projet en tête Et en fait, il a eu une opportunité parce qu'il a pu récupérer une collection de 2200 consoles rétro Et c'est ça qui a lancé le projet, en fait, initialement Et donc, ouais, c'est vachement cool Parce qu'il veut vraiment créer un lieu qui est dédié aux jeux vidéo Et à la culture qui est autour Et donc, tout ce qui se passe aussi sur Internet, etc Et petite annonce, alors certains le savent déjà Mais ici, vous le savez peut-être pas Le plateau qui vous a accompagné sur Popcorn les trois dernières saisons Sera dans le musée Ah oui, c'est ce genre de musée hyper... C'est très large, quoi, au final C'est 3500 m², donc ça va être gigantesque Et il nous a proposé, on s'est dit que c'était l'occasion Il y aura des peignons de nous À 3 millions, t'as la statue de Cire de PA Peut-être, peut-être Je pourrais te mettre au micro, Mike Non, mais du coup, on s'est dit qu'on allait donner Justement le plateau au musée pour que ça reste Et puis en plus, ils prennent la place dans les réserves là-bas Vous saviez pas comment vous en débarrassiez ? Oh, il y avait d'autres... T'en fais pas que le man aurait trouvé des solutions Ça se vend chère, ça se vend chère Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de gens Il y a des créateurs aussi qui donnent des objets Mais c'est plus au global aussi L'idée d'avoir un musée du jeu vidéo Mais voilà, n'hésitez pas En tout cas, c'est un projet très très cool Qui est hyper soutenu Parce que plus d'un million C'est énorme Là, les grosses collections C'est vrai, il n'y a pas trop de musée aussi énorme que ça Je sais que Lina, du coup, a tous les jeux vidéo Depuis qu'ils sont sortis en France En fait, à chaque fois qu'un créateur de jeux vidéo Qu'un éditeur de jeux vidéo sort un jeu Il doit venir un exemplaire à Lina Pour qu'en fait, il y ait console et jeu Donc en gros, tu vas dans les archives C'est le plus gros musée ou collection en tout cas Alors du coup, c'est privé Tu peux pas y aller comme ça Mais il y a une collection énorme En tout cas, il pourra être aidé Savoir si telle ou telle version Version première Il était fou Et du coup, tout le monde aussi l'a contacté Et du coup, me voilà En tout cas, c'est vrai que Beaucoup de gens sont déjà au courant dans le chat Mais si jamais, n'hésitez pas C'est cool Parce que sur le jeu vidéo Il y a aussi une grosse problématique De préservation du patrimoine Parce que tu sais, il y a des jeux Qui deviennent obsolètes Des consoles qui disparaissent Des mises à jour qui ne se font plus Donc je sais que dans la communauté des joueurs Vraiment, la préservation de leur patrimoine Et que des jeux restent accessibles Même 20 ans après C'est un énorme sujet Donc le plus, il y a de projets comme ça Qui se lancent Le plus, on a de chances A ce que toute la culture jeux vidéo reste intacte Et il y a un petit correctif C'est pas Lina, c'est BNF Ah BNF, pardon Oui, effectivement BNF Nationale de France, effectivement Mais rien de grave On en parlait tout à l'heure Mon cher Simon Je crois qu'il y a un petit chronique Un petit sujet que tu nous as amené ce soir Ouais, exactement En gros, je suis tombé là-dessus Je trouvais ça assez fou Parce que ça fait beaucoup de bruit Aux Etats-Unis Très peu chez nous Donc je vais commencer avec une question très simple Je vais faire un peu le... Vas-y, je vais se poser une question Voiture boy Ce n'est pas votre marque préférée Est-ce que vous avez une marque comme ça ? Marque de voiture ? Moi, je dirais Cupra Cupra qui, pour moi, est la meilleure marque Après, je ne sais pas vous, c'est quoi ? C'est vos avis ? Léo, j'ai envie de dire cliché Tesla un peu, non ? Bah... Ah ! Il tombe dedans ! Si je devais avoir une voiture Ce serait une Tesla Ok Bon, je ne suis pas très étonné Le côté iPhone de l'automobile On pouvait mettre une petite pièce Me satisfait beaucoup Oui, bah oui, je comprends Ça ne m'étonne pas tant que ça Rive, Marie, son... Moi, j'adore les Aston Martin Ah ouais C'est parce que je les trouve... C'est classé Ça se comprend ? Qu'est-ce qu'on prend, le choix ? J'en ai pas, j'ai une Fiat Mais j'adore les Aston Martin On peut se comprendre Moi, j'ai une Twingo Chois du cœur Non, non, mais oui Je pense qu'une Tesla, actuellement C'est ce qui... Ok Mais bon, ça coûte un petit peu cher Ouais, c'est un petit peu cher Bah, après, je ne suis pas forcément mieux Moi, j'avoue que j'ai Un gros coup de cœur pour les Porsche Taycan 4S, là, c'est... Aïe, aïe, aïe Ah, j'aime bien Non, mais bon, en tout cas Il n'y en a aucun parmi vous Qui a pris deux marques Déjà asiatiques Mais d'une manière générale Sud-coréenne Parce que là, les deux marques Dont je vais vous parler Ce sont Hyundai Alors, le débat Hyundai Hyundai On va partir sur du Hyundai Pour cette fois-ci Faisons ça Et Kia Qui ont donc des gros soucis Aux Etats-Unis Il faut savoir donc juste déjà Pourquoi est-ce qu'on parle des deux Parce que Kia déjà appartient à Hyundai Donc déjà, on va faire un package Comme ça vous savez Hyundai et Kia Énormes marques sud-coréennes Qui sont implantées dans le monde entier Et il se trouve Alors, je ne suis pas sûr de ça Mais bon, il faudrait demander À Villebroquin Mais qu'aux Etats-Unis A priori, jusqu'ici Ça se passait plutôt bien Des voitures extrêmement vendues Des millions Un chiffre d'affaires monstrueux Sauf que Depuis 2019 Hyundai et Kia Ont un petit souci Qui provient D'une volonté En fait De gagner en économie Sur les voitures En fait, il se trouve que Aux Etats-Unis La législation Sur les fabricants automobiles Est assez légère Leur permet parfois De sauver des coûts Sur certains composants Sur lesquels D'autres pays Pourraient être beaucoup plus stricts Et notamment Un composant Par exemple Qui est obligatoire au Canada Et dans beaucoup de parties du monde Qui s'appelle un immobilizer En gros, l'idée C'est que quand tu vas Démarrer ta voiture Donc tu mets la clé En acier physique Dans la voiture Tu la tournes Et ça démarre Mais en plus de ça Il y a aussi une puce Dans la partie solide Vous savez En noir dans la clé Qui est en général Et identifiée à ta voiture C'est une double sécurité La voiture ne démarrera pas Si jamais Si ça ne reconnaît pas la clé Etc Donc il y a plein de pays Dans lesquels l'immobilizer C'est obligatoire Mais pas les Etats-Unis Mais il y a quand même Énormément de constructeurs Qui le mettent de base Parce que c'est quand même Hyundai Ils sont là Ils arrivent Exactement On économise de l'oseille Où on peut Et il se trouve Qu'on ne sait pas trop comment Mais quelqu'un En 2019 S'est rendu compte De ce truc là S'est rendu compte Que tiens En fait Si jamais j'arrive A avoir accès Littéralement Au démarreur facilement Je peux démarrer une Kia Et en fait Ce qui s'est passé C'est que quelqu'un A découvert que juste En pétant un carreau D'une voiture Tu l'ouvres de l'intérieur Tu arraches Littéralement Avec les mains Le tronc Le bloc de plastique Qu'il y a sous le volant Tu enlèves Avec un tournevis Vraiment en 2x2 Même tu arraches aussi Un espèce de petit bloc Qui est au niveau Du boîtier De là où tu mets Normalement la clé Il se trouve que là Il y a un embout Qui ressemble pas mal A un port de clé USB Voilà exactement Et il te suffit juste D'avoir une clé USB Ou un câble de chargement D'iPhone comme ça De l'insérer Il n'y a même pas besoin De le brancher En fait ça sert juste D'embout Tu tournes La bagnole démarre Ah il faut juste avoir Le juste du clé en plus Pour hacker un truc Non non C'est mécanique Après qu'à l'ancienne Il y avait les fils La même pas Parce qu'en fait Tout est dans le même bloc Donc t'as même pas besoin De faire du câblage Ou quoi que ce soit Juste tu arraches ce bloc En plastique Sous le volant Et c'est parti Tu arraches une autre petite partie Tu mets ton plug USB Tu tournes Ça démarre Et alors 2019 Bon voilà Le problème arrive Il commence à y avoir quelques cas Mais ça reste tranquille Et puis 2020 La pandémie débarque Et beaucoup de jeunes américains Commencent à sacrément s'ennuyer Et ils se disent Tiens J'ai trouvé cette petite partie Ça pourrait être marrant Que j'en fasse une trend Donc La trend aux Etats-Unis C'est un mariage Notamment ça a beaucoup marché Dans deux villes A savoir Milwaukee et Columbus Après ça s'est même exporté Dans le reste des Etats-Unis Mais il y a eu La trend Des Kia Boys C'est comme ça Qu'ils se sont appelés Et ce sont des gamins Qui en général Ont même pas l'âge Pour avoir le permis aux Etats-Unis Qui est déjà bas C'est genre 16 ans Et les Kia Boys Ce sont tous ces gamins Qui en gros Volaient des Kia et des Hyundai Comme des petits pains Et t'as des scènes Qui sont lunaires Ou en fait le challenge Sur TikTok à un moment C'était De voler des Kia et des Hyundai Et de se filmer Dans les rues de sa ville En train de drift Dans les jardins De prendre des petites collines De se faire courser Par les keufs De slalomer dans les rues C'est marrant C'est ma caisse là Qui est sur l'entrée Je te jure Je te jure qu'il y a eu Des reportages sur ce truc là T'as des séquences lunaires Où tu vois des Oh non les Kia Boys Ils arrivent Non non c'est encore eux Je suis tombé sur une séquence D'une Karen américaine Qui avait baptisé sa voiture C'était une Kia jaune Et qui était en train de pleurer A la télé Parce qu'elle disait Non mais ma Kia Regardez ce qu'ils font Et tu voyais les mecs dans le fond En train de dormir Et il faut savoir Que c'est un énorme fléau Alors je vais vous retrouver Les stats Mais quand on parle De vol de voiture Là on parle de dizaines De milliers de voitures Qui se font braquer Il me semble que Je vais vous retrouver les stats Vas-y je t'en prie J'ai une question Tu nous dis que ça a commencé En 2019 Nous sommes aujourd'hui En 2023 Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors moi j'arrive Avec un an de retard Ça c'est très connu aux Etats-Unis Mais voilà On a les chiffres Donc le vol de Kia Et de Hyundai En 2019 à Milwaukee C'était 6% des marques volées En 2021 Quand la traîne dépassait Sur TikTok C'était 67% Autant dire que Toutes les voitures Qui se font voler maintenant Enfin plus de la moitié C'est des Kia et des Hyundai C'est monstrueux La marque Enfin le groupe Le conglomérat A paniqué de dingue Ça se comprend Bah oui En mode bon Super merci les gars Donc ils ont essayé De faire des mises à jour logicielles Parce qu'en fait Ça concerne Toutes les Kia Qui ont été fabriquées De 2011 à 2021 Et toutes les Hyundai De 2015 à 2021 Donc au minima 6 à 10 ans de production Qui se retrouvent dans cet état là Donc ils ont fait Des mises à jour Ils ont fait ce qu'ils pouvaient Pour les modèles les plus récents Des mises à jour logicielles Ou alors Ça a pu satisfaire quelques clients Ou sinon Pour les plus vieux modèles Ils ont dit Bah regardez On va vous vendre des kits T'as 500 balles la pose Bien On bloquait littéralement Physiquement Par volant Comme des blocs volants Tu sais les gros trucs en acier Tu dois réinstaller à chaque fois Voilà un truc l'enfer Qui a une ergonomie dégueulasse Et donc les clients ont fait Attendez 500 balles Vous me dites de payer 500 balles Pour Enfin c'est lunaire On va se faire braquer ta caisse Déjà de base T'as payé Il y a vraiment des youtubeurs Je suis tombé sur des youtubeurs américains Qui ont fait des vidéos Où ils s'amusaient À rejoindre les Kia Boys Et vraiment la vidéo En 5 minutes Clac clac T'as une Kia Gratos pour toi Donc évidemment Je conseillerais toi de Ah bah évidemment C'est que tu ne peux même plus Reventre ta voiture C'est à dire que Je ne veux plus ta voiture Et puis le truc qui est assez ouf C'est que ces gamins Faut bien le rappeler Ils ne font même pas ça Pour l'argent Souvent les bagnoles Ils les abandonnent Ou ils les crachent dans des arbres Ils font juste ça Pour des vues sur tiktok Ou sur youtube Pour se marrer C'est vraiment pour le cloud Ils s'en cognent royal Et Il n'y a pas eu d'arrestation C'est là le truc C'est qu'en fait Il y a beaucoup de vidéos qui tournent Où les mecs se font courser Par les flics Et se marrent Vraiment ils s'en cognent royal Parce qu'en fait Comme je le disais C'est des mineurs Ils sont souvent très jeunes Et de l'aveu de certains Dans des documentaires De youtubeurs qui ont été les voir Les gars disent Mais en fait On va prendre 3 semaines On est mineurs les gars On prend 3 semaines Et à la limite Ils nous arrêtent Pour excès de vitesse Et fin de l'histoire Donc en fait Ils se font incarcérer Ils ressortent Et ils recommencent Parce que c'est leur C'est leur foot du dimanche Voilà littéralement C'est ça Il n'y a pas eu d'accident Et voilà Très belle transition Il se trouve qu'il y a eu Quelques crashes sévères Je crois même qu'il y a eu Un ou deux morts Dans certaines villes Aux Etats-Unis Donc ça a commencé A devenir lourd Et puis c'est sorti De Milwaukee et Columbus Ça a commencé à attaquer New York etc Bref tous les Etats-Unis Ont été impactés Et il y a justement La ville de New York Qui a porté plainte Qui a été poursuivre Hyundai et Kia Pour nuisance Trouble à l'ordre public Nuisance publique En disant En fait La loi effectivement Aux Etats-Unis Est mal foutue Parce qu'on vous permet De faire des réductions De dépenses Qui font qu'il y a des failles Dans les voitures Mais en attendant Il en va quand même De votre responsabilité De sécuriser vos véhicules Et ils ont gagné La ville de New York A gagné Et Hyundai et Kia Ont payé 200 millions de dollars Sauf que évidemment Ça a inspiré d'autres villes Et maintenant T'as évidemment Milwaukee Qui se met dans la boucle Et qui va probablement Poursuivre Kia et Hyundai T'as Saint-Louis T'as Baltimore Bref T'en as comme ça 5 ou 6 Et là Ils sont vraiment dans la sauce Et on est en 2023 Et moi ce qui m'a mis Sur ce sujet là C'est un article Du New York Times Qui a littéralement Trois semaines Où il disait Qu'en fait La marque ne s'en sort Enfin les marques Ne s'en sortent Toujours pas Donc aujourd'hui Si vous allez aux Etats-Unis Ou si vous êtes Un ressortissant français Aux Etats-Unis N'achetez pas Ne louez pas de voiture Parce que vous pouvez En trouver dans la rue Voilà Sinon voilà Sinon ne louez pas de voiture Petit chiffon Boum Et donc C'est ouf Lunaire C'est vraiment des marques Qui se sont dit On va faire des petites économies Sur un truc tranquille Vous parlez de mise à jour logicielle Qu'est-ce que ça règle Comme problème ? En gros le truc C'est qu'il y avait Certaines voitures Où juste ils ont fait en sorte Alors j'ai pas les détails exacts Mais que De réactiver cette espèce D'immobilizer Et qu'en gros Les voitures aient besoin Que la clé Qui leur est associée Soit proche pour démarrer Les dernières versions Qui tu pouvais En fait le truc C'est que les gamins Ils les démarrent sans clé Ils les démarrent avec Une prise USB Et l'immobilizer C'est littéralement une puce Qui est dans beaucoup de voitures Aujourd'hui C'est une puce Qui est dans la clé physique Dans le bloc noir Que t'as souvent Pas la partie métallique Et en gros La voiture au moment Où tu mets le contact Détecte si jamais Cette puce qui est dans la clé Est proche Et auquel cas Ça le démarre Et le fait que cette technologie là Qui est pourtant obligatoire Dans plein de pays du monde Ne soit pas présente Dans ces modèles là Aux Etats-Unis De Kia Fait que la clé physique N'avait pas besoin d'être là Donc les gamins Ils s'en cognent Ils démarraient comme ça Mais c'est ça que je trouve Exceptionnel En fait ils pouvaient le faire Depuis le début Logiciellement Donc ça nécessitait Même pas de coûts supplémentaires Ah bah en fait Que pour les modèles Les plus récents Parce qu'il y en a certains Qui juste dans les 2010 Voilà les 2011 2012-2013 Il y a des voitures Ils n'ont pas de solution Et aujourd'hui Ils sont en train de vendre Des kits je te dis A 500 dollars Avec quelques villes Ils ont trouvé des accords Pour les payer Enfin pour que les concessions Les offrent aux clients et tout Mais c'est des exceptions Il y a encore la majorité Des Etats-Unis Où juste la marque dit Bah si vous voulez On a une solution Mais on vous la facture En gros 500 balles Avec la pause quoi Oh la C'est vrai que j'avais zéro Entendu parler de ça Bah moi non plus Et en fait ça a fait Mais je vous dis Ça a fait des millions Et des millions de vues Aux Etats-Unis Quand je suis tombé dessus J'ai fait ouh Mais à qui est vraiment la faute ? Parce que Non mais c'est parce que Oh le débat Oh mon mari Non mais pas Qui profite le crime Non mais vraiment Moi je me dis Bon c'est clairement C'est clairement pas ouf Il y a clairement un souci là Mais je me dis Bon il y a quand même Il y a quand même des gens Qui vandalisent des voitures Et c'est eux qui sont en train De payer les pots cassés Bon clairement En fait je sais pas Non ça me pose un cas de conscience Je dis il y a un truc Je pense qu'il y en a quelques-uns Qui ont dû prendre quand même assez cher Ah oui Quelques-uns qui devaient pas être mineurs Qui sont dit Oh tiens vas-y Moi j'ai une réflexion Qui m'a beaucoup fait rire C'est un youtuber justement Qui avait fait un sujet dessus Qui disait C'est quand même vachement dommage Que ça tombe sur des Kia Et des Hyundai Il y a des voitures Vachement plus marrantes Ouais c'est vrai C'est vrai Franchement c'est chiant Mais ils vont pas S'en sortir financièrement Bah je sais pas Après c'est ça C'est vraiment un groupe monstrueux Mais en tout cas oui Je pense qu'il y a un manque à gagner Enfin à minima Une perte monstrueuse Il y a forcément un gars Dans la boîte Qui a lancé l'idée Qui a dit Les gars on va faire Des coups en moins Ah mais oui Petit truc là On va pas le mettre Vous allez voir On va faire des écoles Mais mecs qui ont dit C'est vraiment C'est trop fort Moi j'avais Alors j'ai une petite anecdote perso Moi j'ai mon papy P.A. Sonam Qui avait une voiture Un express Vous savez c'est les voitures Avec un gros coffre derrière et tout Et en fait il avait un problème De sécurité sur sa voiture Du coup la solution qu'il avait trouvé C'était que Il se savait peut-être qu'un jour Quelqu'un essayait de rentrer De voler la voiture Il avait trouvé Il roulait toujours sur la réserve Il mettait toujours 5 euros 10 euros Et comme ça La voiture n'ira pas plus loin Que 5-10 km² Et je te jure que c'est vrai La voiture a déjà été volée Mais non Et elle a été retrouvée Bah pas loin Parce qu'en fait Tout le monde disait Mais papy ça sert à rien A pas de voler la voiture Il dirait un jour Et bah je te jure que c'est vrai Il s'est fait voler sa caisse Et l'express a été retrouvé En notre petit patelin en plus Donc c'était rigolo C'est une super idée La strata est bonne La galère au quotidien Les propriétaires de Kia Peut-être chez vous 5-10 euros Toujours il craque Tu peux faire un craque Petite anecdote en vrai Juste pour un peu passer De la pommade sur Kia Et Hyundai En vrai aux Etats-Unis En ce moment Il y a un vrai problème Avec les voitures Qui commencent à se déporter En France aussi Il y a une traîne Notamment aux Etats-Unis Où maintenant Les mecs ils arrivent En 2-2 Ils se sont dans des voitures noires Ils descendent Ils ont un petit pet de vitre Ils fracturent la vitre arrière Tu sais l'espèce de petit triangle Ils regardent en gros Ton coffre en baissant un siège Si t'as un truc Ils ouvrent la porte Ils regardent ta boîte à gants Ils referment Et il y a vraiment A San Francisco notamment Un énorme souci Si jamais vous avez déjà retrouvé Votre voiture Avec juste un petit carreau pété C'est probablement des mecs Qui ont pété Baissé quelques sièges Pour regarder s'il y avait Un truc dans le coffre Fait pareil dans la boîte à gants Et en ce moment aux Etats-Unis Ils ont tellement un gros problème De vol de voiture Et de braquage De ce qu'il y a dans les voitures Dans les quartiers riches etc Que t'as des mecs Qui laissent leur bagnole ouverte Genre t'as des vidéos Qui tournent aux Etats-Unis De supermarchés De parking etc Où t'as les voitures Avec les coffres ouverts Parce qu'en ce moment Il y a un vrai gros problème Tu montres que t'as rien Et au moins Exactement Et au moins tu ne te feras pas braquer Et chercher Vous mettez San Francisco Car braking en gros C'est des réseaux Ils circulent dans les rues Toute la journée Et ils braquent les caisses Les unes après les autres Ah ouais Donc Hyundai et Kia C'est pas les seuls dans la faute C'est sans hacker C'est juste ils fracassent Oui ils fracassent Et ils vérifient en fait Ils ont trouvé comment le faire En 5 secondes Et ils te fracturent ta caisse Tu coupes de marteau au final C'est à dire que Ça envoie Non mais écoute J'avais pas du tout entendu parler Merci Avec plaisir Merci Simon pour ce sujet Je vous propose Avant de passer au jeu Parce que c'est vrai que On va terminer sur un risque tout Le risque tout J'espère que vous commencez Un peu à vous mettre dans le mood Quand même Parce que Il y aura un avant Un après Je vous propose de partir Sur une petite actu tout de suite On reste aux Etats-Unis Première actu On est parti Directement Je vous emmène au Nevada Dans la capitale du vice On est déjà allé à Las Vegas Ou pas ici Une fois Jamais 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 été aux Etats-Unis Jamais Là je vois beaucoup de vidéos De la sphère Marie Ouais j'y suis déjà allée T'as aimé la ville C'est Disneyland pour adultes C'est exactement ça Moi c'est vraiment comme ça Que je l'ai vu C'est trop bien C'est vraiment Disneyland Disneyland pour adultes C'est Disneyland Avec de l'alcool et autres C'est très très bien résumé C'est réellement ça C'est réellement ça On connait forcément Las Vegas On le voit Pour sa fausse tour Eiffel Pour les casinos La température aussi C'est vrai que Je crois qu'ils faisaient 40 ou 50 Durant l'été Un vrai plaisir Alors ils n'ont pas de problème Parce qu'ils mettent la clim Sur le trottoir Dès que t'arrives C'est vrai que Ouais La clim est un peu partout Vous avez peut-être vu Des images justement Qui ont beaucoup fait parler À Las Vegas C'est The Sphere The Sphere C'est tout simplement Ce que vous voyez Juste ici En face de vous C'est une salle de spectacle Unique au monde On n'avait jamais vu ça Avant Comme son nom l'indique Donc du coup C'est une sphère 112 mètres de haut 127 mètres de large Au-delà de sa forme Donc du coup Déjà qui est sphérique Forcément C'est qu'en fait Comme vous pouvez le voir C'est totalement couvert d'écran Ce qui fascine Parce que voilà Ça fait Ça fait aussi beaucoup de bruit Je m'ai dit Vous avez peut-être vu Quelques images Je me suis dit Qu'on allait s'intéresser Un peu de plus près À ce qui se passe Il y a à l'extérieur Là ce que vous voyez C'est 54 000 mètres carrés D'écran À l'extérieur Donc ce qui permet D'avoir donc des visuels Il y a des voitures à côté Tout au long de la journée C'est titanesque On va vous montrer Pas mal d'images La nuit forcément C'est d'autant plus impressionnant On parle de Las Vegas Forcément On pense un peu À pollution lumineuse Etc Là je pense qu'honnêtement Depuis l'espace Je fais ce qu'il n'y ait plus Mais je pense qu'il y a moyen De voir des choses Mais bon C'est vrai que de base À Vegas C'est quand même Déjà très présent La sphère Elle a nécessité Trois années de construction Pour un coût total De 2,3 milliards de dollars Ce qui en fait Une des salles les plus chères Pourquoi ce prix ? Parce que là Je vous l'ai montré De l'extérieur Vous le voyez C'était pendant la construction Mais de l'intérieur Pardon Il y a vraiment derrière Aussi une innovation de dingue Les écrans Ils ne sont pas qu'à l'extérieur Ils sont aussi Donc du coup À l'intérieur Il y a 16 000 mètres carrés D'écrans Résolution du coup De 16K Il y a environ Aussi en plus C'est la capacité de Bercy Environ Donc c'est 18 000 places Si vous voulez ici Je ne vais pas non plus Vous faire une intégrale Pepe Garcia Vous parlez entièrement Justement de technologie Etc Ils ont des techs Un peu similaires Si vous allez au ciné Par exemple au 4DX Ce qui vous permet En mode vraiment XXL Puisque vous avez Ils sont capables De faire souffler du vent En fonction D'apporter une immersion Un peu plus grande Là les images Que vous avez vues juste avant Qu'on peut repasser C'était le tout premier concert Donc donné dans la salle Vendredi soir C'est quand même C'est U2 Assez impressionnant Avec tout à fait U2 Qui y était Forcément Pour inaugurer ça Ils se sont dit Allez on y va Le bon bono Qui du coup A établi Sa résidence Là-bas Résidence Si jamais vous ne savez pas Trop ce que c'est C'est un concept Qui a été très popularisé Donc à Las Vegas Où en gros Le but c'est de faire Une tournée Mais sur place On reste donc du coup A Vegas sur plusieurs mois Parfois sur plusieurs années C'est David Copperfield Le magicien Qui lui il a carrément Sa propre salle Dans le casino MGM Il y joue depuis 2003 Tout simplement Parce qu'ils se sont dit En fait à Vegas Il y a tellement de touristes Ça brasse tellement de gens Etc Que bon bah Autant rester là Plutôt qu'aller déplacer Des tonnes de matos De production Etc Ça allait être un peu plus Un peu plus intéressant Forcément si on parle De résidence à Vegas On pense à la reine À la queen Céline Céline bien sûr Céline Dion Qui était elle Au César Palace Céline On est quand même Sur 12 ans De résidence Au César Palace 1141 date 800 millions de dollars De recettes Une reine Une reine La queen est là Pas sous-estimée Quand même la Céline La Céline Elle est quand même Très très en place Il y a des chefs aussi De quoi ? Il y a des chefs aussi Qui sont beaucoup là-bas En résidence Dans les restos Je crois que c'est Gordon Ramsay Il en a un Ah ouais ? Mais qui ont des restos Il fait pas un spectacle Non il fait pas un spectacle Et la fâche fâle Je ne ferais pas Pour Gordon Ramsay sur scène Pourquoi pas Il peut avoir tout un show Il vient s'embrouiller Et du coup La sphère C'est le modèle Qu'ils ont choisi Justement pour ça Parce que U2 C'est pas juste un concert Mais ils font quand même 25 dates Donc 3 dates par semaine Voilà jusqu'à mi-décembre Et forcément C'est quand même Assez impressionnant Est-ce que vous avez une idée A peu près des places Des prix des places Ouais le prix des places Ça doit être un bon Aux Etats-Unis Ouais en plus aux Etats-Unis C'est plus cher Etats-Unis Vegas Truc innovant 250-300 Moi je partirais Sur un bon 1 500 dollars Un 1 500 dollars Je suis super naïve là 2 000 Ah c'est Marie qui était Ah ouais ? Bah les gars On est parti en sucette 10 000 Non mais quand je vois les prix Par exemple des places De l'UFC à Paris Tu vois C'est extrêmement cher Je me suis dit Las Vegas C'est entre 500 et 1 500 Voilà les différentes places C'est cadeau Pour les gens l'emmener Accessible Avec le petit Tinder Comme d'hab là Mais non mais en vrai Forcément c'est intéressant Donc du coup Pour les artistes Mais aussi pour la salle Parce que les 18 000 personnes Trois fois par semaine Quand t'as investi 2 milliards Forcément à un moment ou un autre Va falloir chercher quand même Des fonds pour pouvoir Rentabiliser tout ça Et la personne derrière ce projet C'est James Dolan Donc c'est pas forcément un nom Qui va vous parler Grans maille James Il est très content Il a investi en dentiste James en fait C'est le boss Du Madison Square Garden Et une des salles de spectacle Du coup les plus connues Qui est peut-être même La plus connue Dans le monde entier La salle des Knicks Aussi en NBA Dont il est propriétaire Comme ça Ça met bien Le truc c'est que James Il a beaucoup fait parler Parce qu'il est du genre colérique Voir un peu Un peu tirant En 2019 Il a banni un spectateur de la salle Parce qu'il n'était pas d'accord Avec lui Donc il s'est fait détester Par tous les fans De l'équipe des Knicks Et depuis l'an dernier Je vous en avais déjà un peu parlé Il a eu une bonne idée De mettre en place Un système de reconnaissance faciale Qui fait en sorte Que les gens Peuvent être refusés à l'entrée Même si t'as ton billet Si jamais t'es sur la blacklist C'est terminé On est en train de glisser Ça y est Tu ne viens pas Le James Il est comme ça Il est altruiste Il est tourné vers les autres Peut-être Qu'ici nous serons blacklistés De la sphère C'est peut-être terminé L'expérience On ne sait pas Mais d'ailleurs On va y retourner À la sphère À Vegas Pour parler un peu Du business model Parce que là Vous avez vu justement C'est plutôt beau Mais quand t'as autant d'écrans Ça peut être intéressant aussi De pouvoir le commercialiser Tu peux acheter Des espaces publicitaires Ça Non mais c'est quand même fou C'est des vraies images Le ballon NBA Tu l'as vu ? J'ai vu Donc là On n'est pas sur une publicité C'est un peu Le personnage justement De la sphère C'est un peu Pour vous rendre compte De la taille du truc On voit Bon alors là C'est un téléphone Qui capture Donc forcément Je pense que ça Le petit effet là Justement lumineux Joue là-dessus On a des images aussi De loin Que je trouve absolument Impressionnantes Parce que comme je le disais Tu peux aussi Donc quand t'es une marque Du coup tout simplement Faire ta promo dessus Il y a un live quotidien Sur Youtube Si vous voulez voir Qui montre justement La sphère Est-ce que là On est à Danse Donc ça c'est Danse avec les stars Qui avait fait une petite promo Donc si jamais Et là on est live Là justement Flo me dit qu'on est live Mais j'avais regardé Voilà dans la nuit T'as un live 24 sur 24 Avec des pubs qui tournent De temps en temps Comme on voyait La nuit Plus des affichages lumineux Je pense qu'ils n'ont pas encore Rempli tout l'inventaire pub Donc je ne sais pas À quel point Il va y avoir le petit perso Un peu mignon Ou alors qu'il va y avoir De la pub tout le temps Et c'est quand même Pas donné Si jamais on veut Si jamais un popcorn Il va falloir que Merchman Il nous envoie du Du gros gros merch Parce que là honnêtement On est sur 450 000 dollars La journée Pour pouvoir être affichés Si je ne dis pas de bêtises Ils ont estimé Voilà donc Parce qu'en fait Ça allie qu'il y a carrément Tout leur powerpoint De pitch Annonceur etc Qui est sorti Si je ne dis pas de bêtises Je crois qu'ils donnent Entre guillemets 300 000 impressions par jour De gens physiques Qui vont se balader à côté Et plusieurs millions en ligne Et forcément On a vu le buzz Que ça a fait Ça doit donner envie Il y a aussi Tu parlais des chefs Pas vraiment Mais plus des événements Plus que des concerts Qui sont prévus dans la salle Semaine prochaine Il y a le nouveau film De Darren Aronofsky Celui qui a fait The Whale Je ne sais pas si vous savez Et en gros Honnêtement Ça donne envie Ça donne envie De regarder des gros React animaux On peut voir Tu vois T'as l'éléphant Il y a vraiment Ce sentiment de grandeur Tu vois en haut T'es submergé Avec les écrans Donc c'est vrai Que d'un point de vue Immersif Il y avait un truc Comme ça au Futuroscope Aussi un peu Mais ils ont une attraction Alors j'ai plus le nom Mais j'y étais allé Il y a un délire Un peu comme ça Avec un dôme Et les écrans Mais c'est 2028 À Poitiers Qu'il l'ouvre La sphère Tout simplement Je l'avais vu Il me semble Je ne sais pas Si tu l'as Mais j'avais vu Un sujet qui en parlait Et qui disait justement Que ça c'est pas Un projet unique Et qu'apparemment Ils veulent le démultiplier Et j'avais vu une projection Je crois que Londres C'est en bonne discussion Et tu vois le truc Dans la skyline de Londres C'est monstrueux Genre vraiment Ça te change la tête D'une ville C'est particulier quand même C'est pour ça que Vegas Ah oui Vegas c'est hyper fertile Pour ce genre de choses C'est que tu sais Dans tous les cas C'est le bordel Tu disais c'est un Disney Pour adultes Ça choquera personne De voir une énorme boule Avec un smiley Au milieu de Vegas Je trouve que ça perd Un petit peu de style Et du côté artistique Quand tu commences A mettre des pubs Danser avec les stars Moi je trouve que là On commence à rentrer Ah bah je suis pas sûr Que la démarche Soit que artistique C'est clair que Vu le proprio Mais c'est exactement ça A Londres justement Ils veulent le faire Mais naturellement T'as tous les riverains Etc qui sont en mode Bah en fait Y'a un moment Où ça va peut-être Pas le faire Mais c'est vrai que Pour l'instant C'est vrai que Comme tu disais Marie Dans ce côté tellement Tellement Disneyland De Vegas Tu vois des trucs C'est que des expériences L'oeil m'a eu Mais écoutez Voilà en tout cas Genre la sphère C'est tout récent On a beaucoup entendu parler Et c'est vrai que Je pense que ça risque De continuer à se développer Etc Mais en tout cas En tant que consommateur L'expérience à l'intérieur C'est vrai Elle a quand même D'être assez sympa A voir à quel point Vraiment ça rajoute quelque chose Mais j'imagine que Pour les artistes On parlait récemment De Taylor Swift Qui fait des concerts de malade 3h30 de show et tout Ça peut te permettre aussi Parfois d'aller un peu plus loin D'avoir tous ces écrans Moi je suis mitigé Sur le côté Concept à développer Parce que Autant tu peux aller à Vegas Pour ce genre d'expérience Autant ailleurs Je trouve que Sur les vidéos que j'ai vues Pour les artistes C'est assez infernal Parce qu'en fait Les gens regardent pas le show Ils écoutent pas tellement la musique Dans les vidéos que j'ai vues C'est des gens qui filment le plafond Qui regardent pas les artistes Et qui hurlent en permanence Donc Qu'il y ait des artistes Qui apprécient Et qui fassent un show Autour de ça Un truc qui est plus vraiment un concert Mais qui est quelque chose Un peu encadé Une expérience immersive Ok Maintenant je pense que Ça se prête pas à tous les spectacles Ça se prête pas à tous les concerts Et à tous les artistes C'est vrai que c'est intéressant On verra C'est vrai que là C'est le côté nouveauté aussi Qui fait Waouh j'ai jamais vu ça Vianney Vianney pourquoi pas Ça pourrait Non mais c'est vrai que dans le chat Ça parle pollution électrice On a parlé de pollution lumineuse Bien évidemment Quand on se parle de 54 000 mètres carrés À l'extérieur d'écran Après Las Vegas Ils sont plus à sa près Je pense que là En termes de pollution Et ici là On est déjà Ça change absolument rien Moi j'étais curieux Des petits bugs etc Je crois que c'était ce matin Parce que Le pixel mort Mais je me suis pas mal baladé dessus À un moment ils ont eu un petit bug Je crois vers 10-12 heures Où tu sens qu'ils ont quand même Bien rectifié le tir Mais c'est vrai que Dès que tu vas devoir changer la dalle Etc Ça va peut-être Des petits bouts Ça peut être Casser X4 Ça a dit la dinguerie Moi à la place De tous les petits gratitos du code Ils ont vu ça Ils ont dû se dire Ah ça je vais le détruire un jour Je vais afficher Oh là 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 Mec Il y a dû avoir des jeux Ça leur aura donné Les Kia Boys ils ont dessus Ça va venir les Spare Boys Peut-être une reconversion Pour les Kia Boys Exactement Les Spare Boys bientôt Mais c'est vrai qu'il doit y avoir Des hackers qui sont en mode vite Quand est-ce que nous On peut faire nos C'est au premier Qui va réussir à le percer Pour l'instant c'est pas le cas Donc ça tient On verra combien de temps Mais voilà un peu Pour cette sphère Qui a fait énormément parler Les amis Je dois vous dire Qu'on y est À ce moment Peut-être que vous aviez une carrière Vous en aurez plus Peut-être Peut-être Tout simplement Là où tout change Les amis On va partir pour notre jeu ce soir On a la chance L'honneur Le privilège D'osté le risque tout C'est tout de suite Le risque tout les amis C'est que la troisième fois Que je viens Alors Je viens jusqu'ici C'est pas pour rien En vrai tout se passe bien C'est vrai que je vous mets Un peu la pression Non pas du tout Un peu On a parlé d'une fin de carrière Le risque tout C'est chacun pour soi Riff tu as déjà joué Tu as déjà gagné le risque tout Je l'ai joué deux fois J'avoue Riff à chaque fois qu'il a participé Il a gagné Concrètement Vous allez jouer Donc chacun pour vous Il va y avoir Juste derrière moi Dans l'écran Des thèmes Qui vont être révélés On va pouvoir d'ailleurs Je pense les révéler Avec un certain nombre de questions Vous aurez chacun Quatre questions à répondre À tour de rôle Vous allez voir Ça va bien se passer On commencera sûrement par Léo Vous allez pouvoir Sûrement risquer des choses En régie Vous me dites Quand justement On peut révéler les thèmes On a pris cinq thèmes Cinq thèmes différents On est parti avec du coup Une géographie Cinéma Transport Sport Télévision Est-ce que déjà On le sent plutôt bien On a une méta pour l'instant Avec un Ravenzi Géographie Sport Je peux vous dire Que le bucket 4 Ce soit Peut-être une capitale Et je n'ai pas forcément La capitale Et c'est ça qui me fait peur Ce serait dommage Le sport pour le coup Peut-être Effectivement Marie on se sent bien Sur ces thèmes On se sent à l'aise ou pas ? Ouais Parfait ça me va Léo je sentais un petit stress aussi Non je préfère pas Me prononcer trop tôt C'est que du plaisir Concrètement Pourquoi le risque tout Si jamais vous avez Du coup des fois 2 X3 X4 C'est les niveaux De difficultés Des différentes questions Forcément Plus la question Est difficile Plus elle va vous rapporter De points Puisque si jamais Vous partez sur le 4 bucks Ouh Question difficile Mais Si vous avez bon C'est 4 points Si vous n'avez pas bon Mauvaise réponse Ça sera moins 4 D'où l'intérêt De pouvoir peut-être Risquer tout Là-bas vous allez me dire Mais qu'est-ce qui se passe Mais attends Je vois une nouvelle case Mais attends Parce qu'à chaque risque tout On a quand même Mis une nouveauté Là on est juste parti Justement sur une question Où ça sera Un bucket aléatoire C'est-à-dire que moi J'ai des petites fiches Juste ici Qui vont de 1 jusqu'à 6 Ou de manière random Peut-être vous allez piocher un 6 Ça va être une question 6 bucks Peut-être que vous allez juste Piocher une question 1 buck Mais est-ce que la question C'est si il est 6 Est-ce qu'elle est plus difficile La difficulté est la même On est à peu près Sur une difficulté 3 Environ Je vous le dis Comme ça vous avez toutes les infos Les amis On va commencer Mon cher Léo Par toi Tu vas ouvrir le bal De ce risque tout Par quoi est-ce que tu vas démarrer Est-ce que Dès le début Tu vas oser tout risquer En commençant par un 4 bucks L'avenir nous le dira Ouais je vais prendre un 2 Oh Un 2 en quoi Un 2 en quoi Oh merde Cinéma Cinéma On part en cinéma On part en 2 Forcément On n'est pas heureux On n'est jamais heureux Quand il y a un 2 buckets Qui tombe On va commencer Donc du coup Vous allez voir Que les 2 buckets C'est des points un peu faciles Mais est-ce qu'on gagne comme ça On le verra une fois de plus Quel est le nom Du dernier film De Christopher Nolan Oh Oh non A toi Léo Christopher Nolan Qui a fait un film cet été Est-ce que ce serait pas Openheimer Tout à fait Openheimer 2 bucks Pour Léo Qui est très bien Vraiment hyper difficile Et on continue Avec Rivenzy Qu'est-ce que tu nous choisis Mon Rive Le sport ça me donne envie Un sport Le sport ça me donne envie Toi t'es un gros joueur toi Toi t'es un gros risqueur Je prends toujours les buckets de 4 Quand ils sont dispos Donc je vais prendre le bucket de 4 Tout de suite Sport en 4 bucks Tra J'ai l'impression que Parce que Alors Je précise bien évidemment Vous allez voir Souvent Après jeu On a des plaintes On a des commentaires Le jeu n'est jamais équilibré Bien sûr Il y a des moments Vous allez avoir des questions Vous allez trouver peut-être facile Pour du sport Peut-être d'autres difficiles Ça dépend après Quel sport c'est aussi On va parler sport au global On va parler jeux olympiques Puisque je vais te demander En quelle année Se sont déroulés Les jeux d'Atlanta 96 C'est 4 bucks C'est 4 bucks C'est solide Il s'en souvient bien sûr Un expert sport Voilà dans le chat Je vois des gens Qui commencent à l'avoir aussi C'était plutôt tranquille En vrai Je les ai perré bien sûr On s'en souvient Ouais c'était tranquille Sans hésitation Marie Tu pars sur quoi ? Écoute je vais prendre Un 2 télévision Un 2 télévision Voilà je vais commencer tranquille Un bon Il faut se mettre aussi dans le bain Vous allez chacun répondre A 4 questions Comme ça ça vous permet Un peu de vous projeter Vous aurez un point classement Télévision 2 bucks Qui a présenté La première version D'Apprendre ou à l'essai En 2004 Arthur Le bon Arthur Apprendre ou à l'essai C'était lui Il aurait pu avoir un doute Est-ce qu'il y avait Un autre présentateur ou pas C'est venu après C'est 2 bucks aussi Pour Marie Tout là-bas On a Simon Un géographier en 3 Oh là là J'aime bien J'aime bien On commence à voir un joueur On commence à voir quelqu'un Qui se dit Capital du Burkina Faso Et c'est fini Est-ce que j'ai pas envie D'aller un peu plus loin Bon écoute honnêtement Département t'es bon Ou pas Ah putain Aïe 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 Moi je suis bon Sur la géographie étrangère La Nôte c'est fini Dis-moi On va parler de bonne Géographie française Puisque si je suis Dans la ville de Bayonne Dans quel département Je suis Pyrénées Atlantique Pyrénées Atlantique Tu peux me dire le numéro 69 Non Non 64 On demandait On demandait juste Pyrénées Atlantique C'est 64 C'est 64 Mais Le seul que je connais C'est le 1 C'est l'1 Ça a flanché Ça a flanché Mais en tout cas Pyrénées Atlantique C'est juste qu'on demandait 3 bucks aussi Pour l'instant On a que des bonnes réponses On va repartir de toi Simon Tu vas pouvoir Rechoisir Je pars sur un géographie en 4 Géographie en 4 Il met la barre plus haut Et ça c'était sûrement Une question pour Ivenzi Ça c'est une question Où je sais dans le chat Qu'il y en a Qui vont déjà être bouillants Dans quelle ville Du Morbihan Oh c'est fini Peut-on voir Un alignement de Ménhir Merde Je l'avais Il s'est pas fait confiance Au rappel c'est plus 4 moins 4 Le seul truc que je connais Là-bas c'est Brest gros Non Les Ménhir de Karnak Oh le finance Les Ménhir de Karnak Tout à fait Les bretons du chat étaient chauds Tu t'en es rappelé Comment tu te souviens ? Parce que ça m'est revenu En fait j'ai fait un sujet Il y a pas longtemps Parce qu'ils ont voulu Construire un castorama Sur des signes Exactement Le maire J'avais fait un sujet là-dessus Ça m'avait fait mourir de rire Et c'est mes revenus Bravo En tout cas tu fais un très très gros début De risque tout Avec un 4, un 3 Pour l'instant c'est 7 bucks C'est pas fini pour les autres Vous en faites pas Tout peut se passer dans le risque tout Je vais pas du tout aimer ce jeu Je vous rappelle que Si jamais on veut un peu épicer les choses On peut partir sur un petit box mister On peut sortir peut-être un 6 Ça pourrait créer des comebacks Marie qu'est-ce que tu prends ? Je vais prendre transport en 3 Transport en 3 C'est osé C'est vrai que moyen de transport Waouh Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Je crois que c'est un move là C'est vrai que moyen de transport C'est jamais un truc Moi je me serais dit Oh j'adore Mais tu vois je prends beaucoup le train Tout ça je On sait que personne prendrait ce truc Mais ouais ou quoi Je prends beaucoup le train Tu connais bien Paris ou pas ? Tu connais bien Paris ? Ouais Tu connais bien le métro de Paris ? Ouais je prends le métro Ouais ouais vas-y Combien est-ce qu'il y a de lignes De métro à Paris Au total ? Regarde Regarde on met la pression 14 Il peut y avoir un petit piège J'en dis pas plus Oh non non Attends quoi ? Oh oui je l'ai Ok je vois le piège Du coup c'est pas 14 C'est 13 C'est ta dernière réponse ? 13 Non malheureusement Parce qu'en effet Ça va jusqu'à la ligne 14 Bah oui c'est ça Mais j'ai entendu un piège Il y a la 3 bis 3 bis 7 bis Au total il y a 16 lignes Dans le métro parisien Désolé Marie je peux pas refuser Mais j'habite pas là Je peux pas refuser C'était bien Pour quelqu'un qui n'habite pas à Paris Je prends le métro Et dans le chat Ça s'est fait bait C'est vrai parce que Ah ouais j'aurais dit 14 aussi Mais ouais Les 2 bis S'il avait pas 10 pièges J'aurais pas eu non plus On tombe à moins un buck Mais c'est pas terminé Je te le dis Je suis déçu Rive attention Parce qu'en face là Il y a Simon Qui démarre bien aussi Ouais Je suis joueur Ouais t'es joueur Et je vais prendre un buck mystère Un buck mystère Oh le buck mystère Qui tombe Il sait me faire plaisir Il sait me faire plaisir Et je vais rester sur le sport Sport buck mystère Alors ici On a une prod assez moyenne Quand même C'est à dire que Dans ce buck Dans ce bucket En effet Il y a 6 papiers Allant de 1 à 6 Peut-être que 5 du coup Je vais en piocher un Au hasard Voilà vraiment Je touille Je touille Je touille Hop je le sors Ici C'est combien ? C'est 3 C'est 3 C'est un On le sort Vous ne pourrez plus tomber En mystère sur du 3 buck Ok Et je vais te poser la question Je vais te demander Mon cher Rive De quel pays Est originaire le handball ? D'Allemagne Ecoute alors Attends Allemagne où ? Ah attends J'ai un doute Attends C'est ton dernier mot Mon cher Rive J'ai un doute sur le Danemark Potentiellement aussi Parce que handball Parce qu'on dit souvent Allemagne Ah écoute Je vais te couper là Parce qu'en effet Les deux réponses acceptées C'est Allemagne Mais quand on remonte Un peu plus loin Parce que je ne sais pas Si vous avez eu ça en EPS Moi mon prof d'EPS Me disait C'est pas handball C'est handball Parce que ça vient d'Allemagne Mais il y a des origines danoises En effet Donc c'était soit Allemagne Soit à Danemark Quoi qu'il arrive C'est très très bon pour toi Franchement là J'ai l'impression Qu'il y a les petits préférés Quand même dans le J'aurais peut-être pu mettre Un truc Apple Technologie Je me suis dit J'ai hésité Peut-être Surtout que Léo Ça va revenir sur toi Et tu vas avoir Deux questions à répondre là Pourquoi ? Ah parce que Tout à fait Ecoute je vais prendre Un cinéma En quatre On sent que le cinéma Non c'est pas Mon truc de fou Mais je ne peux pas perdre Face à Simon Pièche Oh là là Regarde la rivalité Il envoie du Catbox Ecoute je vais te demander Quel film a remporté La dernière Palme d'Or à Cannes Oh la vache Euh Il y avait eu un discours Engagé L'aide pas trop L'aide pas trop L'aide pas trop L'aide pas trop J'en ai absolument Je crois qu'il est actuellement En salle je crois C'est vrai ? Ça commence par quoi Le nom du film ? Par Open et Heimer à l'arbre Ah La Palme d'Or Je ne sais même pas Quand c'est C'est quand il y a un tapis rouge Ça en met Ça en met ? Je ne pense pas Que ça va vraiment Faire une diff Ça ne mette pas de fou Ce que tu me dis J'avoue Le chat Le chat Parce que c'est vrai que les palmes d'Or En fonction tu peux avoir loupé Ouais mais je crois qu'il marche bien en salle Ouais il marche bien Genre Je vais avoir besoin d'une réponse Par rapport à Astérix Obélix C'est pas loin C'est pas loin d'un Astérix Pas de réponse J'en ai aucune idée Quelqu'un l'avait ou pas ? C'est pas Anatomie d'une chute C'est Anatomie d'une chute Tout à fait arrive C'est exactement ça Ah oui le fameux Anatomie d'une chute On tombe à 4 buckets de moins Pour notre cher Léo On va faire un petit point classement Vous avez tous répondu Tous et toutes à deux questions Pour l'instant On en est où ? On arrive à 7 Simon à 7 On a un duel On a un duel Derrière on a Marie à moins 1 Léo à moins 2 C'est très normal de finir en négatif Vous en faites pas Non mais c'est gentil d'essayer de moi C'est une dingrie En tout cas j'apprécie vraiment la démarche Tu vois à quel point c'est un sabotage Je réponds faux Donc on va faire un petit point sur les scores C'est moins 2 C'est moins 2 Nouvelle question direct Léo C'est peut-être le moment de remonter C'est maintenant Ou alors de plonger définitivement C'est au choix T'as quand même Honnêtement Je comprends pas que le transport 4 bucks Le transport 4 bucks Je le vois à dispo Je le vois comme ça Peut-être télé Télé c'est large T'as raison Je vais prendre un sport en 3 Juste pour faire chier Rivenzy Oh oui il décide de bloquer Une alliance avec Simon Puech Tu vois ce qu'il fait ? Non je vois Foot t'es comment Léo ? Ça va On va parler stade Stade de foot Je vais te demander le nom du stade Dans lequel joue Le stade Rennais C'est pas celui Quand on suit pas trop trop le foot Qu'on veut peut-être le plus entendre Qui vient en tête directement Tu peux pas trop le devenir en plus quoi Ouais Si tu l'as pas Faut le connaître Dans le chat je vois qu'on le connaît Si tu veux T'as des questions que pour moi en fait Y'a qu'à moi que tu les poses Tu m'as dit que t'étais chaud en foot Non je dis ça va J'ai dit ça va T'as déjà entendu tu penses ? J'en ai absolument aucune idée Non mais c'est pas un truc Qui se trouve forcément Le Roison Park Pour les Rennais Pas de point score Mais en tout cas Non bah on peut le faire plus tard ça On prend un petit moins 3 Du côté de Léo Va falloir se battre Peut-être avec Mary Pour savoir qui va finir dernier En tout cas devant On a un duel Pour savoir qui va gagner Reeve c'est à toi de choisir Tu sais à quel point C'est important cette réponse Je sais ce que tu vas aller prendre Sur quoi ? Bah géographie mystère Ou géographie 2 Il est fort C'est ça que tu vas grailler Mathématiquement Il vient me chercher Il vient me chercher sur le terrain Or qu'ici on rappelle Qu'il y a mystère Je vais prendre géographie 2 Ah ouais Ah bah c'est ok 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 Mais quoi ça ? J'ai déjà fait un bloquet de mystère Pas terrible Pourquoi tu nous fais pas ça ? Non mais je vais y aller sur celui-là Il va y aller après Je vais prendre un moins 6 Tu pourrais prendre 6 bucks Je vais rien dire de plus Je construis ma victoire Je suis très déçu Donc du coup Reeve Qui on rappelle A une petite couille On va lui demander Quels sont les pays Qui composent le Benelux ? Bah allez stop Belgique Oui Bonjour Luxembourg Oui Et le gars ? Et Pays-Bas Et Pays-Bas C'est 2 bucks C'est 2 bucks Honnêtement Solide Je construis doucement T'as raison Attention Reeve T'avais déjà gagné En ne risquant pas tout Attention Je n'aime pas cette philosophie de jeu Je te reconnais bien Je jouais à Brestoise Très stacké derrière Et puis au dernier moment On voit ça Marie Est-ce que t'as une envie ? Télé ça t'avais pas mal réussi Ouais c'est ça Mais du coup j'hésite Il reste combien de questions après ? Deux Peut-être on fera une dernière Allez je vais prendre la télévision En bucket mystère Télévision en bucket mystère C'est bien joué Intelligent C'est en vrai tu peux remonter de fou Maître Moya Pour parler un peu de télé Tentative de remontada Hop 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 Je vais chercher Oh là là c'est 1 bucks C'est vrai que c'est pas de chance C'est un bagage La guigne Disons que pour ton plaisir Pour une première en popcorn et tout C'est vrai que c'est pas foufou Non mais c'est bien La question est pas forcément si simple en plus Love Story Ça a été la première télé-réalité À arriver en France Ouais C'était diffusé sur quelle chaîne ? C'est 1 ça ? J'avoue il est dur Les mystères c'est quoi Qui arrive niveau 3 environ Et ensuite c'est aléatoire Le nombre de buckets C'était TF1 non ? TF1 qui est validé Malheureusement c'était sur M6 C'était sur M6 Qui avait eu les droits Eh ça va hein ? Non c'est dommage Mais du coup tu perds que Tu vois Donc au final Honnête T'as risqué déjà On a bien aimé C'est honnête Simon Je vais aller Avant d'aller sur le géographie mystère Je vais démarrer sur le transport 2 Transport 2 ok J'aime bien On joue stratégique Attends tu as deux questions d'affilé toi Ouais bah ouais Celle-là elle est hyper dure en vrai Celle-là c'est Ce serait un exploit que tu la sortes Quoi ? Que je la sorte Un peu d'émotion Je pense que c'est l'ironie Quel avion Supersonique Franco-Britannique Concorde Concorde Pas plus mystère On est parti Attends là il va sortir 6 Si tu prends au moins 6 j'ai envie de crever Je te souhaite le 6 Regarde ça va Regarde ça va Regarde il sors le 6 Regarde il sors le 6 Il attend que ça Oui C'est la prophétie La prophétie Ne sors pas Quelle est la vie Combien de personnes habitables Ça va être une capitale Je t'en supplie C'est pas une capitale Ah putain j'aurais adoré Elle est pas fastoche Mais toi il y a peut-être moyen Que tu l'aies C'est fini C'est fini Impossible qu'il l'aie Tout s'effondre Tu peux l'avoir quand même Quelle est la résidence officielle Du président de la république Résidence de vacances Résidence de vacances officielle Du président de la république C'est le fort de Brégançon Le fort de Brégançon C'est 6 bucks là-bas 6 bucks Pour Simon Qui prend une vraie option Ça va toi ? Non mais Perdre ça me dérange pas Que Simon gagne C'est ça peut-être le plus douloureux Ah oui En tout cas 6 points ça Je vous rappelle Ceux qui n'ont pas compris encore Le mystère c'est vraiment juste Tu peux faire une question 1 bucks Ou 6 bucks Ça sera le même niveau de question La même difficulté C'est environ une 3 à peu près Ensuite c'est juste la magie La magie du bucket Ni plus ni moins Marie Je vais prendre télé en 4 De toute façon Je vais rester là Voilà T'aimes bien Koh-Lanta ou pas ? En fait je suis trop conne Je regarde pas la télé Mais Ouais il y avait quand même un indice Il y avait un indice Il y avait un petit indice C'est vrai que dans le thème Il y avait un petit indice en effet On avait quelque chose Je vais te demander Le nom de l'émission américaine Dont Koh-Lanta est adaptée Putain je crois que je sais Koh-Lanta Non c'est pas Koh-Lanta Koh-Lanta C'est pas Survivor ou Survivor C'est totalement Survivor C'est les 4 Félicitations Marie Je sais pas comment c'est C'est la box Bravo C'est vrai que Vous l'aviez tous Pas du tout J'ai envie de crever Non Simon Moi je crois que je l'avais Survivor Survivor C'est vrai que Merci à Kameto Kamel qui avait réact pas mal Sur Twitch Sinon je pense que Je savais pas spécialement En tout cas 4 bucks de plus On retourne sur Ivenzi Je réfléchis Est-ce qu'on peut faire un point score Rapidement s'il vous plaît Non Faut que tu fasses 6 Pas de point score Ça sera à la fin de ce tour Je crois que j'ai pas le choix De faire un De tout risquer Ça serait cool Dans le jeu que tu risques tout En vrai j'ai pas le choix De faire un risque tout Ouais Du coup est-ce que c'est Un bucket mystère Pour essayer de choper un 5 En sport En sport Bah c'est déjà joué Transport Transport Ah transport ou cinéma Après mathématiquement Est-ce que tu vois C'est vrai que tu sais peut-être Ce qui est déjà tombé Le 6 est tombé Le 1 est tombé Le 3 Est-ce que tu préfères C'est que un 4 bucks de base C'est toi et tes choix Mon cher Yves Vas-y je vais partir sur un Faut tenter Ouais vas-y je tente Transport en 4 alors Transport en 4 Pour essayer de choper 4 T'as raison Faut essayer de sécuriser Je t'ai au courant un peu De ce qui se passe Alors là en ce moment Bien de punesse de lit Quel est le nom De la prochaine mission spatiale Vers la lune Euh Or On l'a entendu Je vais juste s'en rappeler après C'est parfois le plus difficile C'est la mission Ah tu l'as Il manque juste le mot derrière Je suis en train de bugger La mission C'est pas Ares Mais c'est un truc un peu comme ça Pas te mentir T'es dans le pen Même début Ar 3 2 1 Artemis Artemis Oh non Sur le gong Sur le gong Le Artemis qui est revenu Non mais il a une oreille C'est pas possible Pourquoi il a toujours une oreille Parce que je sais que c'était Ariane Arte Mais non mais du coup C'est ok c'est Artemis Il y a un très très gros niveau Ce soir Très beau jeu Je vous propose On va aller au bout On va toutes les faire Les questions Comme ça Il y a plus de Il y a plus de strat Il nous restera un dernier tour après Mon cher Léo C'est pour toi Tu nous prends quoi T'es pas hors de la course Léo Tu joues encore Non non je suis hors Un dernier tour Il y aura un dernier tour Donc on va partir sur un Je vais prendre un mystère cinéma S'il te plaît Mystère cinéma Voilà Parce qu'apparemment Je suis très bon en ciné Histoire d'aller au bout Qui est le réalisateur Des tuches Vous l'avez vu ou pas ? Quand je vais vous le dire Ça va vous sembler un peu ambiance C'est combien ça ? C'est combien de points ? Ah je sais pas Mais pas pour combien de points On va voir Tu réponds Et ensuite on voit Combien tu gagnes Ou combien tu perds Oh le massacre J'aime bien On va voir combien je perds Parce que le réalisateur des tuches Je te cache pas que Le signal français Moi c'est une catastrophe C'est quelqu'un dans l'humour français Oui d'accord J'ai bien fait pas français là Pas que pour les tuches Tu es hésité Ouais Mais alors les réalisateurs De comédie français Je les connais beaucoup Ah ouais c'est dur Elle a fait partie d'un duo De réalisateur Je peux pas aller beaucoup plus loin Après c'est Un duo très connu en France Les soeurs Wachowski David Marseille C'est pas David Marseille C'est Olivier Barou De KDO De KDO Olivier C'est Olivier Avec Cadmerade Qui a fait beaucoup d'acting Les ch'tis etc C'est fou de pas le savoir C'était pas si déconnant De réalisateur Combien de points en moins ? Bah un par exemple C'est très simple C'est quatre Allez La sentence qui tombe Et peut-être que ça pourra changer Moi je suis sur un record Il nous reste plus que deux papiers Il creuse encore On fait un petit point classement Et ensuite on enchaîne Les quatre dernières questions 15 pour Simon 13 pour Ivenzi En mathématiquement c'est possible Marie avec deux Marie qui revient en positif C'est peut-être ça l'objectif justement Léo à moins neuf Allez mon Léo C'est la dernière Est-ce que tu peux aller nous chercher Les moins dix C'est maintenant Il est horrible Il y a du deux en sport Peut-être Assurer un deux Pour revenir à sept Comme tu le sens Mais j'ai pas envie d'assurer Quoi que ce soit Et en même temps Le mystère sur le transport Il me vend pas Ah ça se comprend Si tu prends le mystère Tu me mets mal Je prends le mystère Prends le mystère transport Ah c'est toi que je mets mal Parce qu'en fait Il reste cinq là je pense Dans le bucket Et ça m'arrange pas Parce que je suis contre Simon Donc je vais prendre Bloque l'heure Sinon bloque l'heure Une facilité à deux Bloque lui le deux à sport Je vais emmerder mon concurrent direct Donc je vais prendre le trois en télé Trois en télé Oh restez pas le pierre Trois en télé Parle justement télévision Comme le thème l'indique Un normal Sur quelle chaîne A débuté l'émission TPMP Ah il y a un piège Euh Ah oui Alors attends Parce que Direct 8 Ah non C'était pas la question C'est pas ça C'était pas le changement Avec C8 après C'est France 4 C'était la 14 J'ai aucune bonne réponse Qui France 4 C'est un moins 12 Ah il fait trois chaînes Euh Non France 4 C'était Ouais bah après Direct 8 et C8 Je pense que c'était la même chose En tout cas Léo Belle participation malgré tout Merci Merci ça me fait plaisir On retourne chez Reeve Reeve qui a Bah j'ai pas trop le choix je crois Il a la strat Parce qu'il faut que j'aille chercher le Faut que tu crois Faut que je risque tout Faut que je risque tout mon fan Faut que je risque tout C'est lui qui est vous Euh écoutez monsieur Lucier Je vais prendre le Bucket Mystère Ouais En transport En moyen de transport En moyen de transport Effectivement C'est un 2 qui reste On va piocher Dès maintenant Il reste un 5 aussi Oh là là il reste Oh non mais tu vas la win C'est le 5 Oh j'ai envie de trouver C'est le 5 Oh non Il faut quand même bien répondre Oh non c'est le moment où il a gagné C'est mon inspi Moyen de transport Mais peut-être un peu ciné aussi Un peu des deux C'est quoi le modèle De la voiture Du film Taxi 1, 2, 3 Oh Vraiment une voiture Emblématique Une voiture iconique C'est une Peugeot Oui Mais c'est une Peugeot Je n'ai aucune idée C'est la Peugeot combien ? C'est vrai que le film Taxi 4 Ce n'était plus la même Waouh Samina Sri à bord Qui pilote C'est peut-être là-dessus Que va jouer le risque tout Est-ce qu'il va retrouver Le bon numéro Comme Artemis Sur le gong Rivenzi 3 2 306 1 C'est con C'était 406 Aïe 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 Il a Peugeot 406 Rivenzi qui passe à ça Mais honnêtement bravo Dans le chat on peut applaudir Il a tout risqué Et ça c'est Terrible Moi rien à foutre Personne Qui est cet individu ? C'est moi Ça se joue à pas grand chose Là-bas tu l'avais ? Mon cher Simon ? Ah merde T'es en place hein Marie ? Marie il nous reste du x2 Du x3 c'est pour la beauté là Je vais prendre le sport x2 Voilà Quel ancien judoka A été ministre des sports De 2011 à 2012 ? David Douillet David Douillet Ici on a sécurisé un peu Et Simon x3 en cinéma Celle-là en plus Elle était vraiment cadeau Quel acteur incarne John Wick au cinéma ? Kenya Reeves Kenya Reeves Bien évidemment On a une victoire ici Par tout simplement Caro on peut le dire De Simon Puech Félicitations Simon Le score qui va être affiché 18 pour Simon 8 pour Ibenzi Qui quand même A mené une belle bataille 4 pour Marie Est-ce qu'on peut mettre Un flashback De quand il a dit Je veux tuer Simon Je n'ai jamais dit ça Cependant Chronique pas terrible Mais t'as été bon au jeu Non mais écoutez Félicitations Honnêtement vous avez En vrai ça régale C'est un peu bourbier Toujours les trucs culture G Parce que Toi ça va Comme t'as fait cinéma Non mais on peut être nul en ciné Tu vois on peut C'est pas grave Dans l'ensemble honnêtement Rive le roi qui méritait Moi honnêtement je te le dis Rive Je suis heureux de ce que t'as fait Dans le sens Ça s'est pas passé Comme il fallait etc Mais juste Si jamais t'avais gagné Sans saveur Comme par le passé Ça a pu arriver Il y aurait eu un C'est-à-dire J'ai déjà gagné sans saveur ? T'as déjà gagné Sans tout risqué Je sais que les mots sont durs Les mots font mal Mais oui tu as déjà Pas tout risqué J'ai des petites couilles des fois Et ok très bien Non mais ça arrive Non mais écoute Il y avait un très beau participant Et j'étais dans mes derniers retranchements Sinon je te l'assure J'aurais gagné comme d'habitude En faisant les fois deux Il y avait pas de soucis Il n'y avait pas le choix Bah écoutez Merci beaucoup En vrai d'avoir D'avoir participé Justement à cette émission C'était très cool Cette petite émission à 5 Plein de sujets Première Demarie T'as passé un bon moment avec nous ? Écoute oui Le popcorn est incroyable C'est l'essentiel en fait Je t'ai trouvé super honnêtement Sur plein de sujets Au plaisir de t'avoir à nouveau Parmi nous dans l'année honnêtement Ça dit Léo Il a le démon MDR Non ça va Une bonne soirée Léo A nos côtés Je suis dégoûté Ni plus ni moins Non c'était très bien Qu'est-ce que ça prépare peut-être Sur Youtube en ce moment On a parlé un peu d'onde tout à l'heure Je crois que t'as peut-être Une vidéo qui arrive là-dessus Ouais je prépare une vidéo là-dessus Parce que c'est un gros sujet Qu'il y a beaucoup de contenus alarmistes Qui sortent sur Insta Sur Twitter etc Donc je vais faire une plus grosse vidéo Que les formats que j'ai fait Ou que la chronique que j'ai fait aujourd'hui Pour expliquer en détail D'où ça vient Qu'est-ce que les ondes Quelles expériences on a faites etc Et en ce moment Il y a une grosse actu Sur l'iPhone 15 Tout ça Je suis aussi très au point de l'actu ciné Donc n'hésitez pas à venir Les deux thématiques fortes De la chaîne de Léo Non mais qu'un plaisir En plus t'avoir à côté de moi Honnêtement c'était trop cool Les gens ont Tom qui nous dit T'es super Léo Épisode super intéressant C'est passé trop vite Ça fait plaisir Merci pour vos retours En vrai ça régale N'hésitez pas Même à envoyer des petits messages Moi j'aime bien lire Après les émissions Et tout ce que vous en pensez En fonction on adapte Mais je vois que vous aimez bien aussi Le côté un peu diversifié Du début d'année Il y a plein de castings différents Et tout Et c'est vrai que moi Je me régale en ce début d'année Mon cher Simon aussi Ouais Une vidéo qui est sortie Deux heures avant l'émission Qui parle des EMI Les expériences de mort imminente Tu sais ces gens qui meurent Ils meurent Ils font des arrêts cardiaques Ou à la lumière au bout du tunnel Exactement Ils se voient hors de leur corps Ils arrivent à voir des divinités Etc Et ils reviennent Parce qu'ils se font réanimer Ils expliquent Donc j'ai été interroger Quelqu'un En avait vu une Interroger un expert français Dans le domaine Pour démêler un peu le vrai du faux Voir ce qu'il en est Est-ce qu'on peut en tirer Des conclusions divines Où est-ce que c'est le cerveau Ou un peu des deux Et donc c'est sorti tout à l'heure À 17h Voilà Trop bien C'est l'actu du moment La chaîne de Simon Puyache Sur Youtube N'hésitez pas Pas mal de petits lives aussi Chez Simon Souvent le matin vers 11h C'est ça dans ces eaux-là C'est ça Eh il est quand même Si mardi et vendredi J'ai vu ça Rive Bah toi en ce moment Tu nous l'as dit C'est Coupe du Monde Ah c'est rugby Là jusqu'au 28 octobre C'est à fond Et après on prépare Le prochain docu Du coup pour la chaîne Youtube Là qui a eu ça À Verdun là Qui est sorti sur la chaîne Donc c'était le deuxième Et là on prépare le troisième Pour fin novembre Voilà Si vous aimez bien le ciné Vous allez réussir à trouver Une corrélation avec le sujet Qui arrive pour le prochain docu Bah écoute Beaucoup trop cool Verdun magnifique Ça dit dans le chat Je vous souhaite d'avoir eu Marie C'était super Marie J'adore etc aussi Donc des retours Qui font très plaisir On parlait rugby tout à l'heure Merci aussi à Adidas Encore une fois D'avoir sponsorisé Cette émission Ça régale Avec des petits cadeaux Justement Qu'ils ont pu vous envoyer Ce semaine prochaine Émission différente Forcément Puisqu'on est au Folie Bergère Ça régale On sera en petit costard Bam bam Attention Jiraya J'ai oublié le casting Alors on a qui déjà A semaine pro On a Gigi On a Baguera On a Antoine Daniel Et étoile Ça va être très très bien Si jamais vous êtes sur place Au plaisir De pouvoir vous croiser Faire des photos etc Et bien évidemment Comme d'habitude Ça sera en live Mais tiens Antoine Daniel Étoile Comment ça s'appelle En costard C'est régal Marie toi c'est vrai Que j'ai vu en ce moment J'ai l'impression On parlait des Comment ça s'appelle Des lives Sur Twitch Que tu fais de temps en temps J'ai l'impression que c'est ton kiff Aussi les lives T'as un créneau imposé Tous les dimanches Obligatoirement Et puis après De temps en temps Dans la semaine Sur plein d'autres sujets Et comme en fait C'est vraiment pas mon activité principale Que je suis principalement Sur Youtube Et sur Insta TikTok etc Parce qu'aujourd'hui On est obligé d'être Un peu partout J'aimerais pouvoir faire plus Mais je suis un petit peu partout A la fois Donc on peut me retrouver Sur toutes les plateformes Et ça c'est cool Bah écoute trop cool Merci à tous et toutes De nous avoir suivis Merci je vois que des messages positifs Ça régale On se souhaite une bonne semaine Prenez soin de vous A mardi prochain au théâtre Salut tout le monde Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501